Alors, on va retrouver notre chien Wilson. Ah, merci Dr.Mouse pour ton host. Attends, regardez les vidéos Shadow il n'y a pas longtemps. Bah écoute, on va pouvoir faire la suite alors. Ah, je crois que nous sommes à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on est ? On est jour 36, c'est jour 36, premier jour du printemps. De souvenir, nous avions... Ah bah tu le dis, Clops. Puisque nous avons un rybré là, qui va nous protéger de la pluie. Nous avons une pierre thermale à 13%. Alors là, il faut faire attention, ça signifie que la prochaine fois qu'elle s'éteindra, elle disparaîtra. On a à manger, on va mettre ça dans le frigo. Ça aussi, on avait visiblement récupéré quelques dents. Mais on va les garder en rab, mais on n'en a pas besoin, puisque notre but c'était de faire une quête de marche. Donc on en a déjà une. Ah, on a été extrêmement chanceux, nous avons même 7 dents. Mais en tout cas, au printemps, vous êtes dans une saison de farming, clairement. Donc au printemps, ce que vous allez faire en priorité, c'est farmer, farmer, farmer. Mais faites attention cependant, il pleut quasiment tout le temps. Donc soit vous avez tué le dire-clops et vous avez un hybré là ici, comme celui-là. Soit vous n'avez pas eu l'opportunité de tuer le dire-clops et dans ce cas-là, vous avez un parapluie qui fera l'affaire avec, par exemple, un casque. Vous vérifiez bien que la flèche de l'appui est vers le bas, elle descend. Si je mets mon bonnet d'hiver, elle remonte. Ça veut dire que je ne suis pas assez couverte et je ne suis pas protégée contre l'appui intégralement. Donc ça ne va pas, ce n'est pas le bon bonnet. Vous mettez un casque qui vous protège en plus du parapluie. Là, ça fonctionne. Vous avez vu, la route, elle a même disparu. Donc là, vous êtes intégralement protégé. Ça marche aussi, je crois, avec un chapeau de paille. Et sinon, auquel cas, si vous êtes chanceux par contre, vous avez un hybré là. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin ni de parapluie, ni de quoi que ce soit d'autre. Alors, le but, c'est déjà la toute première chose de vérifier que vous avez un paratonnerre. Si vous n'avez pas de paratonnerre, vous êtes dans l'embarras parce que vous risquez d'avoir la foudre qui tombera sur votre camp et qui brûlera votre camp en intégralité. Du coup, vérifiez bien que vous avez un paratonnerre. Mettez plusieurs paratonnerres si votre camp est élargi. Parce que le paratonnerre ici, il va couvrir, en gros, si vous mettez à côté, il va couvrir toute la zone que vous voyez, vous, autour de l'écran. Mais il ne couvrira pas plus loin. Il ne peut pas couvrir, par exemple, la zone qui est ici. Donc, si vous avez d'autres choses, si vous avez élargi votre camp, n'hésitez pas à mettre un deuxième paratonnerre aux autres endroits où vous avez posé soit des plantations, soit d'autres, du moins, partie de votre camp. Merci. 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 M.D. Erika. Ouais, non, je ne vais peut-être pas lire comme ça, en fait. Bon, ce que nous, on va faire, puisqu'on est dans une saison de farming, c'est d'une, donc vérifier au niveau des paratonnerres, vous voyez, quand ça tombe, ça tombe. Bon, et puis, clairement, si je n'avais pas eu de paratonnerre, il y aurait eu le feu dans tout le camp. On va aller chercher des glaçons, parce que l'hiver vient de se finir, et nous avons plusieurs spots de glaçons sur la map, notamment là où sont sortis les pingouins. Donc, on va aller récupérer les glaçons, et on va d'ores et déjà commencer à préparer la saison suivante, qui est l'été, puisqu'on aura besoin de flingomatiques. Alors, les flingomatiques, ce sont ces appareils-là, ceux qui lancent les boules de neige. C'est des appareils que vous positionnez au sein de votre camp, de façon à ce qu'ils puissent éteindre un feu, qui se serait déclaré naturellement, ou par le passage d'un chien de feu, par exemple. Donc, il nous faut absolument de la glace, il nous faut 15... Ah, je me rapproche de la machine... Pardon, de la machine, il nous faut 15... 15 bouts de glace. Donc, on va aller les farmer. Deux rouages, et deux piles. On regardera combien on a de rouages, et si on a de quoi faire pour au moins un flingomatique. Je crois que c'est juste les petits. Vix Amère, salut à toi. Petite question, si on joue double Vix, comment faire pour forcer à se faire frapper par la foudre ? Ne portez pas de... Ne portez pas de parapluie sur vous. Ne portez pas d'hybréla. Parce que ça, et ça, ça empêche la pluie de vous tomber dessus, en général. Donc, si... Si vous avez l'un et l'autre, baladez-vous sans rien. Si vous jouez double Vix, vous allez prendre des dégâts de vie. Sur... Enfin, du fait qu'il pleuve. Mais, c'est pas grave, parce que si vous prenez la foudre, ça compensera, dans le sens où la foudre vous remettra tous vos points de vie au maxi. En contrepartie d'une baisse de morale, et surtout d'un gros boost de déplacement. Donc, s'il pleut, avec double Vix, vous évitez de vous balader avec un parapluie ou un hybréla. C'est assez contradictoire, je sais, puisqu'il perd des points de vie en étant mouillé. Mais dans un autre sens, vous n'avez que cette solution-là pour essayer de choper la foudre. Et surtout, tenez-vous éloigné des paratonnerres. Sinon, c'est le paratonnerre qui prendra. Néplope, spider. Alors, du coup, on va aller chercher les autres glaçons. Pensez à bien le faire avant la fin de la saison, parce qu'en été, les glaçons fondent. Mais du coup, si vous faites ça au dernier moment, vous risquez de vous retrouver avec un petit souci. Le printemps, c'est également la saison des amours pour les bifalos. Donc, ils ont le cul rouge, comme on dit, ils sont en rite. Si vous vous approchez d'eux, vous risquez de vous faire, voilà, de les aggro. Et ils vont vouloir vous poursuivre jusqu'à vous tuer, vous mettre un coup. Vous pouvez quand même tourner autour, mais gardez bien un espace entre vous et eux. Dès que vous vous rapprocherez trop près, ils commenceront à vous courser. Donc ça, notez-le bien. On a farmé les glaçons. Je vais regarder ce qu'on a comme stuff au camp. On a dit qu'il nous fallait prévoir au cas où de faire des flingomatiques. Alors, j'ai un rouage. Il m'en manque un. Puisque, comme vous pouvez le voir, ici, il m'en faut deux. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ranger la glace. Et on va aller à la recherche des rouages. Alors, les rouages, vous avez plusieurs façons d'en trouver. Vous en trouvez sur la carte. En général, sur des zones comme celle-ci, de tapis, avec des mécas qui attendent de poser dessus. Sinon, si vous n'avez pas de monstres mécaniques sur la map, vous avez les tombes que vous pouvez déterrer. Alors, les tombes, en général, vous en avez beaucoup dans la zone ici. C'est la zone du bio-mosaïque un peu plus haute que la zone de chute de météorites. Donc là, vous en avez. Vous voyez, elles sont dessinées. Vous en avez souvent dans les forêts aussi. Donc là, j'en ai vu une, une là. Au milieu, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas exploté, mais il doit y en avoir aussi. Sinon, vous avez aussi les tumbleweed. Donc, c'est les espèces de virevoltants, les boules de foin, là, qui volent dans le biome de la dragonfly. Donc, le désert. Là, vous avez les lacs de lave. Donc, vous avez trois possibilités pour vous pour trouver les rouages en surface. Alors, vous pouvez en trouver dans les ruines, la partie avancée des caves. Mais à ce stade, on part du principe qu'on est débutant et qu'on ne va pas aller dans les ruines tout de suite. Donc, on va déjà essayer de faire avec ce qu'on a à disposition en surface. Mais oui, Vic, il faut être patient, du coup. Mais hier, on a fait l'expérience avec Brindilla qui joue à WX dans une partie et elle a quand même réussi à attraper la foudre 3-4 fois. Ça se cumule à chaque fois et il n'y a pas de limite. À chaque fois, vous prenez la foudre avec WX, ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule et la durée de votre halo ne s'en retrouve que prolongée à chaque fois. On part en expédition. On prévoit toujours de la nourriture d'avance. Partez pas, les mains vides. Prenez à manger sur vous. Donc, on prépare plusieurs boulettes d'avance. Comme ça, on est tranquille. Et j'ai même envie de dire, on va faire mieux. On va les ranger. Avant d'aller chercher les rouages, on va en profiter. Comme c'est le printemps. On a dit que c'était la saison du farm. On va aller récupérer des herbes comme celle-ci. On va les planter. Et le temps qu'elles poussent, on ira chercher les rouages. On va faire plus simple. Est-ce qu'il me reste de l'or, par contre ? Il me reste de l'or. Les pelles, et tous les outils d'ailleurs, vous pouvez les faire en or. Donc nous, on va faire une pelle en or. Comme ça, on aura d'autant plus de durabilité sur l'outil. Si vous êtes dans un biome savane, vous n'êtes pas obligé d'aller récupérer des herbes pour les planter à côté de chez vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes entouré de toute façon d'herbes tout autour de vous. Et comment vous allez éviter ce qu'on appelle les diseases, les maladies. Maintenant, si vous trouvez ça plus pratique de les avoir à côté de vous, ou si vous n'êtes pas dans un biome qui est un biome savane avec beaucoup d'herbes autour de vous, vous pouvez les importer et les ramener quand même près de votre camp. Dans ce cas-là, essayez de ne pas prendre les plus proches de votre camp. Pour la simple et bonne raison que, à un moment donné, vos herbes vont pourrir et ça vous évitera d'aller les chercher très loin. Donc prenez les plus éloignées. Moi, je vais aller prendre celles qui sont plutôt vers le haut. Et toutes celles qui sont autour de moi, je vais les laisser telles qu'elles. J'avais déjà une pelle. Ah, je n'avais pas vu. Bon, ce n'est pas grave, on en a fait une nouvelle. De toute façon, on ne s'est jamais perdu ce genre de choses. Et bonjour à toi, Onari. Voilà, donc vous en prenez une quarantaine, c'est pas mal. Ça vous fait un slot complet d'herbes. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc la barbe de Wilson a poussé au début du printemps. Vous ne la coupez pas. Vous ne la rasez pas. Il fait encore froid dehors. Je n'aurai pas ma barbe, j'aurai froid là. Puisque je n'ai pas de pierre thermale sur moi. Donc vous faites attention, vous la gardez. Et vous la raserez un peu plus tard, quand il commencera vraiment à faire un peu plus chaud. Est-ce que j'ai de quoi la taper, là ? Notre ami, là. Et bien voilà, comme c'est une fléchette utilisée. Merci pour ton rustica. Moi, je ne l'avais pas vu. Donc je me rends compte que je n'ai pas d'armes sur moi, par contre. Et ça, c'est pas terrible. Ayez le réflexe d'avoir quand même toujours une arme, quelle qu'elle soit. Avec vous. Alors, les pousses d'herbe, comment elles se transforment en guéko ? Bah écoutez, c'est aléatoire. En fait, quand vous les plantez, à force de les farmer, vous avez des chances, que l'on appelle, des chances de transformation en guéko. Alors, souvent, les guéko ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Mais sachez qu'un guéko, ça fournit de l'herbe aussi en été. Ça fournit de l'herbe aussi en hiver, quand plus rien ne pousse. Et c'est très pratique, parce que, bah voilà, tous les 2-3 jours, vous avez quand même de l'herbe à disposition dans votre camp. Et moi, je trouve ça même mieux que d'avoir des plantations d'herbe. Parce que l'herbe, à un moment donné, au bout de 50 jours à peu près, vous avez des chances qu'elle devienne malade. C'est-à-dire qu'elle pourrisse. Elle va noircir et elle va avoir plein de mouches autour d'elle. Et elle risque, en plus de se contaminer les unes les autres. Que le guéko, lui, tombera jamais malade. Et donc, il vous fournira toujours de l'herbe. L'herbe, c'est la vie. Exactement. Allez, on en a une trentaine, on en récupère encore 10. Et puis, on va aller les planter. Alors, les planter, ça veut aussi dire les fertiliser. Donc, pensez à récupérer les oeufs pourris, ça sert de fertilisant. Tout comme le maniure des bifalos, tout comme la pourriture, le guano des chauves-souris et des oiseaux. Tout ça, ça sert de fertilisant. Alors, ici, visiblement, on avait planté un nid en vue de farmer les araignées. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Si vous avez envie de toile, vous posez un nid pas loin des bifalos. Et en tapant dedans, vous allez les faire sortir. Vous vous éloignerez vers les bifalos, que ce soit les bifalos qui les tuent. Et vous allez pouvoir récupérer tout le loot gratuitement. Salut, AZGNL. Je ne sais toujours pas comment il faut le prononcer, ton pseudo. Ah, je pense qu'on en a trop. Je vais la replanter, celle-là. Oula, mais comment ça se fait qu'on a un mouton ici ? Je ne m'en souvenais pas. Bon, on fera attention, mais le mouton... Le mouton, on peut aller le combattre avec un copain cochon. Ça se fait, parce que le mouton va vous engluer et votre copain cochon va vous désengluer. Donc, vous pouvez les combattre avec eux. Maintenant, on ne va pas s'y frotter, parce qu'ils sont vraiment casse-pieds. Il faut y aller parer, quand même. Là, j'ai quand même du stuff sur moi que je vais retirer, qui ne me sert à rien. Je pense qu'on a fait une grande tournée des walrus pour avoir autant de dents de chien. Yo, Dr. Mouse, merci pour ton host auto, au fait. J'ai vu. C'est sympa de tout plan. On mange. Je décale tout ça, là, parce que, justement, je ne les voyais pas. Ils étaient derrière. On va tout poser ici, devant. Les casques araignées, on n'en a pas besoin. On peut les poser aussi. On avait dit az, az. Ok, ça marche. Et, 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 du coup, on va pouvoir planter les herbes. Éloignez-vous un petit peu, parce que vous allez avoir besoin d'un endroit où vous placez votre flingo. Donc, du coup, voilà, mettez-les, plantez-les un petit peu en retrait. Alors, si vous avez le géométrique placement, vous pouvez changer le sens de vos figures. Donc, cliquez sur la touche B pour arriver dans les options. Et c'est vous qui choisissez ici dans quel sens vous voulez avoir les petits carrés. Donc, nous, on utilise géométrique placement. Maintenant, vous pouvez les planter sans. Il n'y a pas de... Il y a... C'est pas gênant. Maintenant, si vous le faites avec, vous allez avoir une petite optimisation de place, on va dire. Vous allez gagner de la place, puisque vous allez planter au plus juste. Je ne regarde pas spécialement à faire quelque chose de parfait, c'est pas le but. Mais je vous montre juste comment vous pouvez les planter. Voilà, donc vous avez à peu près planté vos herbes. Vous allez les fertiliser. Alors, ici, on a deux petits oeufs pourris. Je regarde juste s'il y en a autre chose. Non, on n'a rien d'autre. Donc, ce qu'il faut aller faire, c'est faire de la cueillette de caca, de bifalos, de manures, ou de pourris, de tout ce que vous allez trouver, finalement. Si vous plantez des... Si vous avez des fermes dans votre camp, elles pousseront plus vite. À chaque fois qu'il pleut, en fait, ça pousse plus vite. Sachez-le. La viande, elle est orange, donc elle commence un petit peu à pourrir. On va la cuire, ça va lui redonner un chouillet de vigueur. Voilà. Et là, je viens de voir en allumant mon feu que ma pierre thermale s'est allumée. Notre pierre thermale, bah là, on va la garder près du feu, du coup, sinon elle va disparaître. On va faire un kit de couture. Le kit de couture, c'est huit toiles. Deux dents de chien. Et un petit peu de bois, je crois même. Un log. Ici. Voilà. Vous faites le kit de couture. Et oui, vous pouvez réparer une pierre thermale à 13%. C'est son dernier pourcentage avant qu'elle ne disparaisse. Un seul coup de kit de couture. Et elle revient à 100%. Profitez-en pour l'éloigner du feu. Comme ça, elle arrêtera de se réchauffer. Parce que sinon, elle va se réchauffer à chaque fois que vous allez allumer le feu. Elle va perdre en durabilité. Euh, on n'a pas assez de coffres. Je crois que les deux sont pleins. Ouais, les deux sont pleins. Il faut qu'on farme un peu de bois aussi. Pour faire d'autres coffres. Dans lesquels on va poser... On va poser les... Comment ça s'appelle ? Bah tout le stuff qu'on récupère. Je voulais pas du... Ah oui, si, mais... Alors, oui, je voulais du pourri. Mais pas au détriment des aliments. Par contre. Vos aliments, essayez d'éviter de les faire pourrir quand même. C'est précieux, hein. Dans le star, la nourriture. Par contre, vous avez une bonne technique, celle de Spider. Qui passe son temps à ramasser des graines. Bah c'est vrai que vous pouvez le faire. Et puis à un moment donné, elles vont finir par pourrir. Et comme vous allez amasser des stacks de 40. Et bien, vous vous retrouverez avec 40 pourris. Donc ça marche. Vous pouvez le faire. Les fleurs aussi. Vous pouvez ramasser les fleurs et les mettre à pourrir dans un coin. Vous aurez du pourri assez rapidement. Et sinon, vous avez une technique assez intéressante. Si vous voulez vraiment avoir du caca rapidement. Ce que vous faites. Si vous avez activé les caves. Vous descendez dans les caves. Vous n'allez pas très loin. Juste assez loin. Si vous n'avez pas l'habitude. Juste pour récupérer des light bulbs. Vous savez, les petites boules blanches qui vous servent à refuel votre casque mineur. Vous en récupérez autant que vous pouvez. Et sachez qu'en les posant à côté d'un cochon garou. Le cochon garou. Mince. On va y arriver. Attendez. On va se débarrasser de l'abeille. Voilà. Si vous les posez à côté d'un cochon garou. Le cochon garou va prioritairement les manger avant de vous attaquer. Et vous aurez un grand stock de manure très rapidement. Et je pense qu'on va aller tester. Combien j'ai de bois ? 19. Donc on a de quoi faire un coffre. C'est bon. Toutes les abeilles au printemps sont rouges. Qu'elles soient issues des ruches normales. Ou qu'elles soient issues des ruches rouges. Donc en fait, soyez très vigilants si vous construisez des ruches. A ce que jamais elles ne soient très très proches de votre camp. Sinon, les abeilles en butinant, forcément, elles vont passer à côté de vous. Et si vous y êtes dans votre camp, elles vont passer leur temps à vouloir vous agresser. Donc surtout, vous les éloignez. Vous les mettez un peu plus loin. C'est pas grave si elles ne sont pas tout de suite à côté de vous. Du moment qu'elles sont dans le coin, c'est l'essentiel. Alors, on va ranger toutes les herbes. Il m'en reste 6. Bon, on va en récupérer la moitié quand même. Le marteau, je n'en ai pas besoin. Ça non plus. On n'en a pas besoin tout de suite. Le minerate est à 18% par contre. Du coup, on va faire attention à ce qu'il ne s'épuise pas trop vite. Et les viandes, on ne les a pas rangées. Donc on les met au frigo. Et le jambon aussi, il commence à ne plus être très frais. Si vous avez la possibilité, et on essaiera de le faire, si vous avez la possibilité, faites des séchoirs. C'est des drying racks. C'est ici, dans... Attendez, je vous montre. Dans food. Et c'est ça. C'est des espèces de séchoirs carrés. Ça vous permet de faire sécher vos viandes. Et vos viandes vont récupérer... Ah, elles vont récupérer des... Des... Elles vont sécher, en fait. Et vont avoir de nouvelles attributions, comme remonter la vie, remonter le moral plus facilement, etc., etc. Alors ça, c'est la plaie. C'est le fléau du printemps, ce genre de choses-là. Vous voyez ce que c'est ? Ça, c'est une fleur qui, si je la laisse comme ça, va s'ouvrir, et va faire développer des yeux tout autour d'elle. Et les yeux, en fait, vont avaler tout ce qu'ils vont trouver par terre. Absolument tout. Les lures plantes. Les lures plantes, elles popent là où vous avez l'habitude de passer le plus souvent. Au printemps, vous avez... Une façon très simple d'éviter d'en avoir dans votre camp, c'est de changer le sol par terre. C'est pour ça qu'on change le sol en général au printemps. C'est parce que ça évite à l'allure plante de pop, et de se déployer tout autour de... Enfin, tout à l'intérieur de votre camp. Donc soit vous enlevez votre sol et vous le retirez par du sol que vous avez fabriqué vous-même. Donc ça peut être, dans l'onglet structure, du parquet, ici, le wooden flooring. Vous voyez, il vous faut juste une planche pour faire un parquet. Ça peut être du cobblestone, donc ça, c'est les routes. Ça peut être du tapis, soit le gris, soit le violet. Et si, en plus, vous avez la chance d'avoir déjà fait un boss, vous allez pouvoir faire un turf de dragonfly. Mais celui-là, on n'en parlera pas, parce que pour l'instant, on n'y est pas. Donc ce que je vous conseille de faire, si jamais vous n'avez pas tous ces matériaux, parce que des fois, c'est embêtant d'aller quand même farmer tout ça, vous pouvez retirer le sol de votre base. Comptez combien vous en avez retiré. Et sachez qu'il y a quand même deux sols sur ce jeu où les lures plantes ne vont jamais spawn. C'est le sol des biomes déserts et c'est le sol des biomes rocailleux. Si vous avez ce type de sol-là dans votre base, les lures plantes ne popperont pas. Coucou psy ! Du coup... Mais non, je ne t'ignore pas. Du coup, si vous n'avez pas le temps de crafter du sol, au moins prenez le temps de le remplacer, si vraiment c'est trop long pour vous. Il vous faudra une fourche. Elle est ici, au nom de Pitchfork. Vous la débloquez. Et vous pensez bien à retirer, en cliquant, le sol qui est disposé dans votre camp. J'y vois rien. On va peut-être remettre un petit peu de feu. En plus, le turf, c'est pratique. Ça va dans le feu. Comme ça, ça vous fait des réserves de combustible, en plus. Question sur les twigs ? Ah, c'est possible. Alors, notez que quand je fais des guides, je ne regarde pas forcément le chat. Là, je vous le fais en stream pour que vous puissiez l'observer en même temps. Mais par contre, c'est vrai que les questions, je vais peut-être les louper. Est-ce que c'est mieux les arbres à twigs ou les pousses de twigs ? Alors, si c'était ça la question, ça dépend. L'arbre à twigs, il va drop jusqu'à trois twigs au maximum. Il faudra penser à récupérer, en fait, les twigs pour pouvoir lui en faire pop d'autres. L'avantage qu'il a, c'est qu'il, par contre, il ne pourra jamais être malade, l'arbre. Donc, si vous avez des arbres à twigs, c'est une très bonne solution si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec ce qu'on appelle les maladies. Si vous avez, par contre, des saplings, donc les... Comment ça s'appelle ? Est-ce que j'en ai là ? Ah, mais je n'en ai pas, c'est vrai, sur ce monde-là. Les saplings, c'est les brindis de base. L'avantage, c'est que, vous pouvez vous faire un petit farm ici, vous pouvez en avoir 40 d'un coup. Il suffit de les récupérer en terre, il n'y a pas besoin de les fertiliser, ça pousse tout seul. Enfin, c'est assez simple que les arbres à twigs, il faut aller les couper, les arbres, récupérer les pommes de pain, les replanter, etc. Mais, par contre, vous avez des risques que vos saplings soient malades. Donc, au final, dans un sens, il vaut mieux quand même avoir des arbres. C'est forcément super, super pratique. Il faut penser à aller bien ramasser à chaque fois que ça tombe, sinon, il n'y en a pas d'autres qui poussent. Bon, en même temps, les saplings, si vous ne les ramassez pas, ça ne poussera pas non plus. mais on n'a plus souvent l'habitude de récupérer 40 saplings à la pelle que 40 pommes de pain. les arbres, ça vous permet de ne pas avoir à vous casser la tête avec les maladies. Bref, nous étions en route pour aller chercher du coup, il y a du bois ici, on va le récupérer. je crois que c'est quand on avait fait marcher le direclubs ici. Ouais, je pense que c'est ça. Par contre, on va le laisser le temps juste de récupérer le turf qu'on est venu chercher. Je ne me souvenais plus qu'on avait tout ça encore. Donc, c'est ce turf-là que vous pouvez récupérer. Celui des biomes rocailleux ou le jaune du biome désert. Là, c'est au choix. On va essayer d'en récupérer une trentaine à peu près. Alors, au printemps, vous avez souvent quand même le... comment dire ? le moral qui descend parce que les journées sont beaucoup plus courtes. Vous arrivez au crépuscule très très rapidement. Donc, le moment... Enfin, votre moral, il se stabilise en fait pendant la journée et il remonte si vous avez des objets qui font remonter le moral. Mais du fait que la journée s'achève très rapidement et passe au crépuscule très vite, vous allez avoir plus souvent de moments où votre moral va baisser. Du coup, c'est pour ça que vous devez être très attentif à votre moral au printemps. Je crois pas que j'ai besoin d'autant. Je crois que c'était à peu près ce dont j'avais besoin. si vous avez réussi à voir le béret, effectivement, le béret de voile russe, le tamo chanteur, vous avez un petit avantage puisqu'il vous remonte le moral tout le temps. Même le soir. Alors on vérifie qu'on n'a pas une lure plante qui a pop ici, mais non, visiblement, c'est bon. Oui, donc c'est rapide à faire et ça vous permet au moins d'avoir une base au sein de laquelle les lure plantes ne pourront pas pop. Alors Gloomer, il remonte le moral mais c'est pas la folie. Quand vous mettez à côté de lui, certes, il le remonte. Donc là, j'ai mon moral qui descend et si je me mets près de lui, il remonte. Bon. Aussi doucement que mon moral descend, j'ai l'impression, finalement. C'est toujours ça de pris, c'est vrai, mais ça sous-entend que vous n'allez pas bouger. Vous allez rester à côté de lui à chaque fois. A vous de voir. Alors ici, on ne voit rien. Hop. C'est bon. À un près, on avait le compte. Là, le psy. Donc là, moi, j'ai un Wilson qui commence un petit peu à avoir mal au crâne. Il a le moral qui descend. Alors, ce qu'on peut faire pour son cas, on peut faire plusieurs choses. on peut lui... Déjà, si vous jouez Wilson, vous pouvez lui faire un rasoir. Est-ce que j'en avais pas créé craft un déjà ? Peut-être qu'il est à côté des bifalos, je ne sais plus. Ou peut-être qu'il est dans mes coffres. Attendez, je vérifie vite fait. Non. Ah si, j'en ai un. Donc, si vous rasez la barbe de Wilson, c'est bon, le printemps est bien entamé, on peut la lui raser. Ça va lui rendre 10 points de morale, déjà. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous le rasez, vous allez récupérer du moral. Ensuite, vous avez plusieurs façons de vous remonter le moral. Vous avez la tente, ici. La tente, c'est 6 utilisations seulement. Donc, vous y allez avec parcimonie et vraiment, quand vous avez... Il vous manque beaucoup de points de morale ou de points de vie. et vous n'y allez que le ventre plein parce qu'en échange dans la tente, du fait qu'elle vous remonte les points de morale et les points de vie, vos points de faim, eux, vont descendre proportionnellement. Donc, vous n'y allez que le ventre plein et vous faites attention à y aller au début du crépuscule si vraiment, vous en avez besoin. N'attendez pas la fin de la nuit pour rentrer dedans, c'est du temps perdu. Vous n'aurez pas assez de temps, vous n'aurez pas rentabilisé votre tente. Vous ne passerez pas assez de temps à l'intérieur pour tout faire remonter. Donc, vous avez la tente ici et vous avez ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une siesta. C'est la version de la tente mais de jour. Donc, vous pouvez dormir dedans de jour. Elle a le même type de propriété que la tente. Elle vous remonte les points de vie et de morale en contrepartie des points de faim. Leurs remontées sont différentes par contre. Sur la siesta, il y en a une qui va plus vite que l'autre. Alors, je ne sais plus si c'est le moral ou si c'est la vie. Mais dans tous les cas, quel que soit le moment de la journée, si c'est en journée que vous voulez remonter vos points et que vous voulez aller dormir, c'est dans la siesta. Si c'est le soir, c'est dans la tente. Si vous jouez un personnage comme Wickerbottom, par exemple, la bibliothécaire, sachez que vous ne pourrez jamais bénéficier des tentes parce qu'elle ne dort pas. Elle ne peut pas dormir dans une tente. Donc, à ce moment-là, il va falloir faire les choses autrement. Ruser, finalement. Et là, vous avez plusieurs façons de récupérer des points de morale. Vous pouvez cueillir des champignons verts qui sortent au crépuscule, donc là, maintenant. Et souvent, vous en avez beaucoup dans ces biomes-ci. Les biomes du roi cochon, les biomes biatchnets, les biomes un peu orangés. Mais vous en avez aussi qui poussent dans les forêts. Donc là, c'est à vous de les trouver et de les chercher. Et les champignons cuits, jamais cru, je précise, les champignons cuits, ça remonte le moral. Vous avez la même chose avec les champignons bleus qui, eux, sortent carrément la nuit. Les champignons rouges sortent le jour, les verts le soir au crépuscule et les bleus la nuit. Les champignons bleus cuits vous remonteront aussi du moral. Vous avez les cactus cuits que vous allez trouver dans le désert. Vous voyez, c'est ces petits cactus verts là. Faites attention quand vous les récupérez parce qu'ils piquent. Donc vous avez des chances de perdre quelques points de vie. Donc portez une armure ou un casque au pire. Et quand vous les cuirez, ça vous rendra des points de vie. Et on en parlait tout à l'heure, les séchoirs, quand vous faites sécher vos viandes de cochon, je précise bien de cochon, pas les monster meat, ou les petites viandes, les morcelles, ou les grenouilles, ou les petites viandes, viandes de glouglou, du dindon là. Toutes ces viandes là, une fois qu'elles sont sèches, elles vous remontent le moral, quand vous les consommez telles qu'elles, et elles vous remontent les points de vie. Et puis, vous avez aussi les fleurs, classiquement. Les fleurs, cueillir des fleurs, c'est à chaque fois 5 points de morale qui vous reviennent. Donc si vous cueillez suffisamment de fleurs, vous finirez par avoir tous vos points de morale qui seront rétablis. Sachez que ça repoppe, les fleurs, n'ayez pas peur de les cueillir, on n'est pas sur le don de starve selon, on est sur le don de starve multi. Donc du coup, voilà, si vous avez besoin de les cueillir, cueillez-les. Si vous souhaitez vous faire une couronne de fleurs, vous pouvez, ça pourra vous aider, mais très, très, très doucement. si vous voulez aller vite, ne faites pas de couronne de fleurs, passez plutôt par les autres étapes que je vous ai déjà indiquées auparavant. Alors après, les ailes de chauve-souris cuites, oui, il y a quelques aliments comme ça qui vous remontent le moral, vous le découvrirez au fur et à mesure en fait, de vos expérimentations. Et vous avez des personnages qui ne pourront pas remonter le moral par le biais de ces aliments-là, comme Wigfried, par exemple, qui ne mangera ni champignons ni cactus. Donc, ce sera soit l'attente, soit le combat, puisque le combattre lui fait regagner des points de morale. Donc, on est là, on a changé notre sol, on est tranquille, on a planté nos herbes, mais il faut aller les fertiliser. On a les chiens qui arrivent bientôt. Donc, ce qu'on va faire, pour être sûr quand même de survivre, quand même, on va aller se cacher à côté des bifalos et c'est pour ça qu'on a créé son camp ici, d'ailleurs, c'est parce que les bifalos sont juste à côté et qu'ils sont en mesure de nous protéger. Alors, comme ils sont en route, vous ne vous approchez pas trop, vous restez proche d'eux sans être parmi eux, sauf si vous avez un chapeau bifalos sur vous, celui-là. à ce moment-là, vous pouvez aller vous coller aux bifalos, ils ne vous feront rien. Par contre, le chapeau bifalos, la nuit, vous le gardez et vous prenez une lanterne ou une lampe torche, enfin, une torche tout court, pardon, pour tourner autour des bifalos parce que si vous mettez votre minerat et que vous courez parmi les bifalos, vous allez les aggro puisque vous aurez enlevé le chapeau bifalos. Pensez-y. On peut les fight, bien sûr, vous pouvez les fight, les... les... comment ça s'appelle ? Les chiens, si vraiment il y a besoin. Alors, je ne sais pas s'il va venir jusqu'à moi. Non, il a l'air de... de s'être embarqué auprès des bifalos. Mais vous pouvez les combattre aussi. Alors après, pour ceux qui ne veulent pas combattre, puis il y en a beaucoup, donc voilà. C'est déjà de la dextérité qu'il faut avoir au niveau du gameplay. Si vous ne voulez pas les combattre, tournez juste autour de ces mobs-là et vous serez tranquille, ils les tueront pour vous. Après, vous avez des vêtements qui vous remontent le moral, mais je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y en a beaucoup au-delà même du chapeau de forme qui est ici et là, celui-là. Alors, attendez, c'est le skin, c'est ça, qui vous remonte le moral. Vous en avez d'autres, d'autres vêtements qui marchent bien. Les vestes d'hibernation, tout ça, elles remontent le moral aussi. Mais là, voilà, je ne rentre pas dans ce détail-là parce que là, c'est déjà un peu plus avancé et on part sur des... On part sur une recherche plus classique que ça. On va aller chercher des lightbulbs dans les caves pour refuel nos minerates et pour avoir du caca. Même si, ici, on a déjà de quoi faire. On va pouvoir récupérer au moins tout ça. Après, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur d'avoir le moral bas. Le moral bas, c'est une façon pour vous de farmer les ombres cauchemardesques, les nightmare fuel. Parce que si vous avez envie de crafter des objets avec la machine de magie, vous aurez besoin de ces... de ces nightmare fuel. Donc, vous pouvez tout aussi bien ne pas vous remonter le moral, attendre de vous faire attaquer par les monstres, les tuer et en les tuant, non seulement, vous récupérez des essences de nightmare et en plus, vous remontez le moral à chaque fois. Donc là, je récupère toutes les... tous les petits lightbulbs que j'ai à proximité. Je vais refuel quand même mon chapeau. Et on va aller voir si on a des cochons pas loin. Il nous faudra quelques viandes de monstres et on les transformera pour... pour récupérer beaucoup de... beaucoup de caca. Beaucoup de manières. Des fois, vous n'avez pas besoin d'aller loin dans les caves. Juste à côté de l'entrée, là, vous avez souvent beaucoup de lightbulbs. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas confiance, nul besoin d'aller loin dans les caves pour récupérer les petites bouboules. Le franglais, c'est bien. C'est bien, le franglais. Alors, est-ce qu'on a des cochons pas loin ? Attendez, je vais m'éloigner de la chauve-souris. Je regarde juste si par ici on en a, mais je ne pense pas. Il n'y a pas de maison de cochons ici. Je ne sais plus si j'ai de quoi en faire au moins une. Au niveau de la pierre, ça va être juste. Alors, est-ce que du coup j'en ai un peu plus bas ? On va regarder si on a des maisons de cochons qui ne soient pas trop loin du camp. Malheureusement, on n'en a pas vraiment. Mais il y en a beaucoup en général à côté du roi cochon. Peut-être qu'on ira directement au roi cochon parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cochons dans cette partie. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. On peut quand même déjà fertiliser avec ce qu'on a. Donc le guano c'est le meilleur fertilisant si vous faites des fermes et que vous devez les refertiliser parce qu'à un moment donné elles vont blanchir un petit peu. Vous ne pourrez plus planter vos graines dedans. Donc le guano ça refertilise direct. C'est ce qu'il y a de mieux. Après vous avez le manure après vous avez le pourri et les eaux pourries. Et ça il faut en mettre beaucoup. Le manure vous pouvez l'utiliser tel quel. Vous pouvez faire des seaux à caca ici. Pour 3 manures 2 ossements et 4 bouts de bois vous pouvez récupérer un seaux qui va fertiliser 10 fois. Donc si vous n'avez pas beaucoup de si vous n'avez pas beaucoup de caca autour de vous et que vous avez le reste vous pouvez vous faire un seau ça marche aussi. Donc là vous voyez mon moral est de plus en plus bas et je commence à voir les petites ombres apparaître c'est pas grave elles vous attaqueront certes à un moment donné mais il ne faut pas que vous les craigniez parce qu'elles s'attaquent en plus pas trop difficilement c'est pas la cata franchement. Alors on a 4 viandes de monstres ici on va les prendre je vais me refaire une meatball pour moi par contre et on va aller à la recherche des cochons. Alors si vous jouez avec Rit comment est-ce que vous pouvez avoir des poils de barbe ? C'est vrai qu'avec Wilson vous en avez très vite du coup j'en ai déjà 9 et avec ces poils de barbe vous pouvez vous faire ce qu'on appelle une mythéphigie donc la mythéphigie c'est un item magique que vous crafterz avec les machines de magie et qui vous permettent de si vous mourrez de cliquer sur la statue la mythéphigie et de vous faire revivre instantanément là où vous l'avez posé mais si vous ne jouez pas Wilson vous n'aurez point de barbe et dans ce cas là ce que vous pouvez faire c'est avoir le moral bas toujours et en ayant le moral bas vous pouvez farmer alors au printemps c'est compliqué de farmer les lapins puisque les terriers sont fermés mais vous pouvez soit déterrer les terriers et essayer de récupérer des lapins quand même quoi qu'il arrive ils sortiront soit vous ne les déterrez pas et vous attendez une autre saison soit vous allez dans dans les caves et vous allez rencontrer des grands lapins géants des bunnymen et eux en les tuant vous allez aussi récupérer les poils de barbe mais le mieux c'est juste d'attendre de ne pas être au printemps donc n'importe quelle autre saison été automne-hiver et de farmer les lapins les petits lapinous des champs avec un piège à lapin et le moral très bas vous aurez des chances de récupérer soit des poils de barbe soit du nightmare fuel soit des viandes de monstre c'est ce qu'il y a de plus simple à faire quand vous ne jouez pas Wilson et vous avez voilà comme dit Psycork les singes aussi au niveau des ruines dans les caves mais encore une fois on n'en est pas à ce stade aujourd'hui on est on est sur une partie débutant donc ce sera ça on l'expliquera au pire sur un autre sur un autre tuto ici j'en profite pour m'arrêter vous avez vous faites connaissance avec la géant du printemps la Gouzemouze elle s'appelle Gouzemouze c'est comme vous voulez c'est une oie et elle a des bébés comme petits pichounis là les petits poussins à côté d'elle donc il y en a environ je sais plus 5-6 avec elle si vous attaquez les poussins elle vous attaquera si vous les attaquez pas et qu'elle est pas là il se passera rien par contre si vous en avez près de votre camp vous avez la possibilité qu'ils viennent dévorer toutes vos plantations puisqu'ils mangent tout ce qui est à proximité d'eux donc quand vous créez votre camp quand vous le posez quelque part faites bien attention à pas avoir un nid dans le coin un nid voilà c'est ça c'est ça c'est ce petit tas ici vous pouvez la vous pouvez la tuer la Gouzemouze si vous le souhaitez voilà il y en a deux vous pouvez les tuer si vous le souhaitez elles sont agressives parce qu'elles veulent pas que je m'approche des poussins comme vous pouvez passer à côté et puis les oublier elles vous oublieront aussi de toute façon elles restent dans dans la zone où se trouve leur nid donc vous êtes pas obligés de les combattre alors là vous voyez quand on a plein de Gikko et bien on a plein d'herbes qui pop après alors ça c'est des Gikko sauvages ils étaient déjà lors de la déjà là déjà présents lors de la génération du monde ça dépend vous pouvez en avoir aléatoirement comme ça dans les biomes et vous pouvez les faire spawn via vos plantations d'herbes alors on va aller voir un cochon on va le transformer en lui donnant 4 viandes de monstre quand vous lui donnez à manger ça devient votre ami donc si vous voulez même lui faire faire des choses comme couper du bois avec vous il coupera du bois avec vous si vous voulez juste obtenir de la viande alors là je viens de me faire complètement avoir je sais pas si vous l'avez vu par le poussant qui a mangé tous les lightbulbs je vois c'est pas grave mais au moins ça vous montre que ces créatures là là elle mange tout ce qui est à côté d'elle donc méfiez-vous pour nous ce sera la répitude on est bon à recommencer mais j'aurais dû l'éloigner mon cochon bon c'est pas grave on va revenir on va recommencer c'est d'autant plus fun comme ça vous voyez en direct ce qui se passe parce que lui aussi il est un peu comme les poussins il mange tout ce qui est à proximité je vais voir si on en a d'autres ici ah il est gourmand les poussins sont gourmands c'est pour ça quand ils sont près de votre camp vous pouvez faire des petites clôtures autour de votre camp avec une porte pour éviter qu'ils rentrent dans les zones où vous avez des plantations ah on a une forêt de champignons bleus ici bon y'a pas mort d'âme des lightbulbs vous en aurez tout le temps dans les caves donc vous y retournez vous refaites une session et vous recommencerez plus tard ah tiens on parlait des bunnymen regardez ils sont là je vous les montre vous voyez bon là ils sont tout noirs parce que j'ai pas de morale sinon ils sont tout blanc et sinon aussi si je réussis à les tuer pendant qu'ils sont noirs comme ça je peux récupérer les poils de barbe là j'ai la musique vous voyez autour de mon écran ça devient tout rouge c'est à dire que j'ai atteint un point au niveau de ma sanity de mon moral où je suis beaucoup trop bas maintenant et les monstres des cauchemars vont m'attaquer donc là vous avez un casque sur la tête et si vous vous faites agresser vous voulez combater si vous voulez pas en arriver là vous remontez votre sanity par les façons par les tips que je vous ai donné juste avant un coup il pleut un coup il pleut pas donc là je pense qu'ici mon cochon est mort il s'est agressé par la gousse c'est assez contraignant les gousins quand elles sont autour de vous parce que elles passent leur temps à vous chasser donc là je me fais agresser par les monstres les monstres du cauchemar donc vous avancez vous reculez et vous tapez vous avancez vous reculez au moment où il mort et vous retapez et comme ça normalement vous ne vous ferez pas agresser enfin vous ne subirez pas de dégâts pardon faites le assez rapidement dès qu'il y en a une qui arrive parce que vous avez des chances d'en avoir plusieurs après vous voyez quand vous la tuez vous avez votre moral qui remonte un petit peu alors on va en profiter puisque on est dans le bon bio on va voir si on n'a pas des champignons verts quelque part dans le coin pour savoir ce que c'est comme champignon vous passez la souris dessus vous voyez il y a écrit wet blue mushroom un champignon bleu mouillé mouillé parce qu'il pleut mais c'est un champignon qui sortira que la nuit celui là donc ça c'est les champignons qui vous remontent le moral c'est les vers alors si vous avez de la chance vous en avez plusieurs si vous n'avez pas de chance bon bah voilà vous les cherchez vous en trouverez par ci par là vous pouvez faire des fermes à champignons pour en avoir plus dans votre camp directement ça a été implémenté avec la mise à jour de l'hiver 2017 les fermes à champignons donc là je vais juste regarder voilà on va chercher on va retourner chercher de la viande de monstre on a des araignées là bas alors les champignons bleus ils sont bien pour la vie ou pour le moral si vous les mangez crus ça vous remet des points de vie ça vous baisse un peu le moral si vous les mangez cuit ça vous remonte les points de morale et ça vous baisse un peu les points de vie si vous vous retrouvez avec pas de sanity comme ça en pleine nuit c'est bien d'avoir la lanterne parce que la lanterne vous pouvez la poser et vous pouvez mettre un casque sur la tête pour combattre que si vous avez le minerat sur la tête je vous propose dans ce cas là d'avoir une armure sur vous après comme il pleut pour l'instant je vais le garder ah il est juste à côté vous voyez d'où l'intérêt d'avoir d'avoir une lanterne que vous pouvez poser par contre il a disparu donc je sais pas où il est nous c'est pas grave on va remettre notre chapeau notre chapeau Ibrella on va aller chercher quelques viandes de monstre donc les toiles vous marchez dessus vous ressortez vous regroupez les araignées et vous tapez vous vous écartez et vous y retournez ne tapez jamais sur la toile ou trop près de la toile vous risqueriez de faire sortir toutes les autres et là par contre ça devient plus compliqué allez il nous manque une viande je sais pas si j'aime bien d'ici non quand elles sont niveau 3 quand ils sont niveau 3 l'ennemi vous avez des chances d'avoir beaucoup d'araignées qui sortent ouh là j'ai un cochon qui s'est battu avec les araignées sur la toile et du coup il les a toutes fait sortir alors on a un cochon ici on a pas de gousse à côté bon ça devrait aller cette fois ci on va pouvoir le transformer et de 4 vous posez les lightbulbs à côté de lui et vous vous écartez vous attendez qu'il est fini et vous vous préparez à combattre vous allez combattre juste après alors moi en attendant j'ai les nightmaires ça va pas me faciliter la tâche d'avoir les deux en même temps et bah on est pas dans de boudra ouh là on va aller dans un côté on aura un peu moins d'arbre mais j'ai pas de chance là mais ça peut arriver de se faire poursuivre et par des cochons-garous et par des nightmaires le cochon-garous on va essayer de le paumer dans les araignées parce que si on a de la chance c'est lui qui se fera agresser ici ah non on a pas de chance bon et bah alors on est parti pour les combattre tous on va essayer de sortir de la zone parce que je les vois pas les nightmaires dans les forêts vous les voyez très peu mettez vous dans une zone claire vous les verrez beaucoup mieux ah non le cochon le cochon a écouté les guides pour le coup il a mangé les light bulbs j'ai pas de soucis avec c'est juste compliqué de se faire attaquer et par les cochons et par les nightmaires fuel voilà ça va on s'en est sorti on va retourner voir au niveau des comment ça s'appelle au niveau de là où était le cochon et là où on a laissé tous les cacas au moins pour les récupérer la seule chose qui nous fait défaut ici c'est le nombre d'araignées qu'on a à proximité c'était ici donc vous voyez on récupère autant de autant de cacas que de light bulb voilà on peut sortir d'ici il ne pleut plus vous enlevez bien votre votre hybréla pour pas l'user donc là j'ai très peu de points de faim j'ai très peu de morale soit alors attendez que je regarde où je suis soit j'attends de rentrer à mon camp soit c'est ce que je vais faire je pense je vais faire un feu ici et puis on va manger pour pas mourir de faim on va cuire les champignons pour récupérer un peu de sanity voilà vous voyez ça marche bien on mange le petit jambon parce que ça fait du bien à l'estomac et maintenant qu'on va mieux on retourne au camp petit coucou Guy salut à toi comment tu vas Guy donc là on a fait une petite expédition juste pour ceci mais si vous n'avez rien pour fertiliser vos plantations faut bien que vous trouviez une façon de le faire donc c'est une façon comme une autre de récupérer plus plus rapidement en tout cas du manure de récupérer plus l'égard Alors du coup on est au camp On vérifie Bon il n'y a pas de lures plantes Vous voyez elles n'ont pas repop ici Parce qu'elles ne peuvent pas tout simplement Du coup Je vais déjà enlever les herbes qui ont poussé Tu vas dormir avec mon stream Levé d'un cisa Ouh bon courage Guy Et bon dodo Si vous avez un marteau Vous prenez votre marteau Là vous voyez on a 25 manures Mais moi j'ai 40 pouces d'herbe Donc ce n'est pas assez Donc ce qu'on va aller faire On va aller là où on a des chances de trouver des ossements C'est à dire soit dans le désert Soit dans l'oasis L'un ou l'autre Et on va aller voir Pour récupérer Des ossements Et faire des soins à caca Vous verrez c'est vachement pratique Alors les dindons De base Il vaut mieux cueillir vos baies Au crépuscule Pour pas qu'ils popent Parce qu'ils popent de jour Et ils voleront vos baies Si vous récoltez vos baies de jour Après vous avez une façon simple de les tuer Je vous montre Vous posez une baie par terre Vous attendez qu'il y ait des dindons qui se rapprochent Vous voyez ils sont tous hypnotisés Hop Et vous les tuez Vous reposez une baie par terre Vous les écartez Vous même vous vous écartez Et ça va les hypnotiser Vous voyez ils bougent plus Hop et vous les tuez C'est aussi simple que ça Il n'y a pas besoin de vous casser la tête pendant 10 ans Posez une petite baie par terre Écartez vous Attendez que le dindon revienne vers vous Et tuer le Tout aussi simplement Ah toute Il y a des bisous Moi si j'avais un marte Je cognerais le jour Ah un petit peu de Claude François Tiens Ah on a un petit dindon qui se balade derrière Regardez on va aller le récupérer On prend une baie Si je m'approche de lui Il s'en va Si je pose une baie Il s'en va Bon bah cette fois ci Il s'en allait pas Il était vraiment bien hypnotisé Mais des fois Il s'en va quand même Donc vous écartez juste Un tout petit peu de la baie De façon à vraiment Qu'il prenne le temps De bien être hypnotisé Et c'est suffisant Mon bonnet d'hiver Pardon Je vais pouvoir le laisser Pour l'instant J'en ai plus besoin Et on part Chercher des ossements Alors des fois Vous avez sûrement croisé des squelettes En parcourant La carte Si vous avez trouvé des squelettes Ça marche Ça marche très bien Vous cassez le squelette Et puis vous récupérez Des ossements Le mouton On va s'en occuper Pendant qu'on est encore au printemps Parce que justement C'est l'occasion Ou jamais De profiter du fait Que les bifalos Soient en route Pour le tuer Sans que vous n'ayez Quoi que ce soit d'autre à faire Donc ça On va s'en occuper A notre retour Donc voilà Des ossements Vous en avez partout C'est ces petits Ces petits trucs là Ces petits morceaux D'os Vous les cassez Et vous récupérez Des ossements avec Il y en a beaucoup Vous pouvez même Récupérer des dents Voilà Vous en récupérez Quelques-uns Comme ça Ici On n'a plus Ah si On a l'un Vous en prenez Autant que vous voulez De toute façon Ça manque pas Il y en aura encore De l'autre côté Côté Désert de la Dragonfly Je vais en prendre Juste une petite dizaine Histoire d'oeil Et puis On va rentrer au camp Forte demise Je dirais pas ça Je dirais pas ça Guy Voilà Si vous tombez Sur des cadavres Comme ça Vous pouvez les casser Si vous n'avez pas Trop fait spawn De De glaçons Enfin de pingouins Pendant l'hiver Sachez que dans les biomes Rocailloux Vous avez souvent Des glaciers Comme ça Naturellement Qui spawn Bah qui spawn En hiver Du coup Mais sans La présence Des pingouins Donc Si vous manque Des glaçons Faites un tour Dans les biomes Rocailloux Vous avez des chances D'en trouver Alors il est où Le mouton Il est là Alors Faut vraiment Que je fasse hyper gaffe Parce que Il s'est écarté Ah non Il est tout près Des bifalos Je pense qu'il va Se faire agresser En fait Là Ouais Vous voyez Il va se faire agresser J'ai même pas besoin De le combattre Oula On s'écarte Par contre Je vais avoir du mal A récupérer la viande Donc je vais Bah je vais attendre Soit qu'il soit Qu'il soit Qu'il s'éloigne Soit que je la récupérerai Pas tant pis J'ai pas de chapeau bifalos Du coup Je peux pas trop Je peux pas trop Récupérer les viandes Là j'ai peut-être Une chance Par contre Les chauves-souris Me course Les bifalos course Les chauves-souris C'est 100 points J'ai vraiment Beaucoup de bifalos Par contre On va peut-être Pouvoir y retourner Je sais plus du tout Où c'était par contre On va attendre le jour Parce que je n'y vois Absolument rien Alors Ici Vous voyez On peut faire un saut Donc pour 3 manures Vous faites un saut Et vous avez 10 utilisations Donc c'est pour vraiment Si vous n'avez pas beaucoup De caca Ou si vous n'avez pas De bifalos autour de vous Si vous avez fait votre camp ailleurs Je sais pas Près des cochons Ou Près des araignées Si vous jouez Quelqu'un d'autre Comme Weber par exemple Vous pouvez Vous pouvez faire Passer par ce procédé Après là On a beaucoup de On a beaucoup de manures Puisqu'on a beaucoup de bifalos Au proximité Donc on a même pas vraiment Besoin de le faire Le saut C'est vraiment pour vous montrer Voilà Donc si c'est pas fertilisé Ça ne pousse pas Il faut penser à le fertiliser avant Quand vous avez posé Vos plans d'herbes Par contre Pensez à faire des barrières autour Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit Vous avez des chances D'avoir des lézards Qui vont sortir En les farmant Des geckos Et ce serait dommage Qu'ils s'échappent Autant les garder Dans votre camp Donc pour ça C'est ça C'est les barrières Les wood fence Il vous faut une corde Et trois brandies Voilà Et puis vous faites Des petites Des petites barrières autour C'est vraiment facile A poser en plus Bon alors celui là Je sais pas du tout Pourquoi il s'est posé comme ça Avec un ctrl f Ou un marteau Vous pouvez l'enlever C'est à cause du mode Que je peux pas le poser On va l'enlever tout simplement On va casser celui là Voilà On va faire un petit tour Comme ça Alors j'ai plus de J'ai plus de twigs Est-ce que j'en ai en réserve ? Euh Non Il faut que j'aille en farmer Il faut que j'aille en replanter Aussi Mais j'ai que des arbres Donc euh On va faire le tour des arbres Du coup On évite les abeilles rouges Ou pas On va récupérer un petit champignon vert Parce que c'est bon pour le moral Essayez de jamais vous retrouver sans les ressources de base Quand vous voyez que vous n'en avez plus Aller les farmer tout de suite Vous êtes pas à l'abri d'avoir besoin d'une torche en urgence D'un feu en urgence D'avoir besoin de crafter une arme Pas une arme Si une arme aussi Mais euh Ou des outils Vous étiez en train de farmer Vous avez plus de quoi faire une hache Ça vous évitera un milliard d'aller-retour Alors là on a pas assez d'herbe On va récupérer un peu d'herbe Hop On va reposer des barrières Je vais remettre mon mode du coup Parce que j'en ai besoin Voilà que je sache à peu près Quelle est la limite Et là normalement Vous pouvez pas en poser Celui-là il va être posé de travers Ici vous laissez un espace Et vous allez poser une porte Parce que sinon comment vous allez faire pour rentrer Vous pourrez pas Donc il vous faut une porte La porte c'est pareil C'est dans les structures Et c'est juste ici Deux planches et une corde Vous faites deux planches On a déjà une corde ici Et vous faites une porte Vous posez la porte Et vous avez un terrain fermé Vous voyez Vous ouvrez Vous fermez Avec la barre espace Ou en cliquant dessus Là vous avez Votre petite plantation d'herbe Qui est prête Et si des geckos sortent Ils seront enfermés Donc ils pourront pas s'échapper On a Alors est-ce qu'on a On a dit qu'on avait du nightmare fuel Ici Par contre on a pas de Ouais on a pas de bois vivant On a pas trouvé d'arbre encore Pour l'instant on le fera pas Mais si jamais vous avez du bois vivant Vous pouvez faire ça La ferme à champignons Avec 8 pourris 5 caca Et 2 living logs De bois vivant Vous pouvez faire une ferme à champignons Et donc vous pouvez vous faire plein de fermes Y poser les champignons Que vous voulez faire pousser Et comme ça vous aurez toujours Une réserve de champignons Dans votre camp Si par exemple Vous avez l'habitude D'avoir le moral assez bas souvent Ça peut être pas mal Comme solution On fait attention On est jour 10 On a pas encore les flingos Faut pas qu'on oublie D'aller faire les rouages Vous pouvez varier Vos menus Si vous mettez Une viande normale Deux petites cuisses De dindons Et une berry Vous allez faire autre chose Comme plat Vous allez avoir ce qu'on appelle Un turkey dinner Une espèce de dinde rôti Qui aura d'autres propriétés Que les meatballs Et qui peut être Qui peut être intéressante Vous pouvez faire des pierroji Pour vous remonter la vie Vous pouvez vous faire Plein 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 de plats différents Ça c'est à vous de les expérimenter Ou de regarder éventuellement Sur le wiki don't starve Si vous avez envie d'avoir Les recettes exactes Vous avez des mods aussi Qui vous permettent De voir sur le côté Au moment où vous posez Vos aliments Qu'est-ce que vous allez avoir Comme recette Qui va sortir Il y a pas mal de choses Sur le workshop Pour vous aider là-dessus Et ça ressemble à ça On dirait la petite dinde De Thanksgiving Faites attention hein Les juicy berries Elles pourrissent très très vite On se met là en priorité Dans votre frigo Les ciels pourrissent Excusez-les Pour leur redonner Un petit peu de fraîcheur On va poser tout ça On en a plus besoin Je dois avoir des pots de cochon Ici Ça on en a plus besoin La petite barrière On en a plus besoin On va la poser là Parce que je crois Que j'ai plus de place Et on va récupérer ça Pour les tombes On va aller chercher Les tumbleweed Les tumbleweed Les tombes Pardon Les rouages dans les tombes Ça m'a l'air d'être bon Vous vérifiez la durabilité De votre chapeau Là il est à 57% Si vous avez L'impression Qu'il est bientôt En train de mourir Vous pouvez le recoudre Le kit de couture Dont on s'est servi Sur la pierre thermale Marche aussi sur les vêtements Je le remets à 100% Comme ça Et ça vous évite De devoir refarmer Un oeil de dire club Chaque année Alors On a dit qu'on allait voir Les tombes Donc elles sont là Alors faites attention Aller voir les tombes Ça veut dire qu'à chaque fois Que vous allez déterrer une tombe Vous allez perdre du moral Donc soyez prêt A A vous dire Qu'à un moment donné Votre moral va être très bas Et vous avez potentiellement La possibilité de vous faire agresser Par les Par les ombres Donc soit vous y allez Avec un moral assez haut Dès le départ Soit vous avez anticipé Ce qui n'est pas mon cas Vous avez des Vous avez Comment ça s'appelle Vous avez des champignons verts Ou des cactus cuits Sur vous Pour vous remonter le moral Au fur et à mesure Bon là je prends quelques fleurs Pour me le remettre à fond Comme je vous dis Les fleurs ça respawn N'ayez pas peur De les De les cueillir Mais ça donne 5 points de morale A chaque fois Voilà On est full On peut y aller Bonjour Mizar T'es au travail ? Ah Tu regardes des streams Au travail Mizar C'est à gauche Alors attention En déterrant les temps Vous avez plusieurs possibilités D'obtenir soit Des objets Des trinkets Que vous allez changer Au roi cochon Comme on avait au début Soit Des gemmes Soit du nightmare fuel Des rouages Ou des fantômes Si vous avez des fantômes Vous allez vous faire agresser Par les fantômes Faudra les combattre Donc ça c'est un trinket Ça c'est une gemme Il pleut plus On pense à enlever La hybréla Pour éviter D'user la durabilité Et voyons mon moral Il baisse à chaque fois Au moins 10 C'est mignon Ah là vous avez un fantôme Donc vous allez devoir Le combattre Il fait mal Mais normalement Vous avez un casque sur vous Donc tout va bien Alors on n'a pas eu de rouages On vérifie quand même Qu'on a ouvert absolument Toutes les tombes ici Qu'on n'en a pas d'autres Des petites Qui seraient cachées Qu'on n'aurait pas vues Non Ici il n'y en a plus Il y en a une Qu'on n'a pas ouverte ici Non je pense qu'on a fait le tour A peu près Au niveau de ces tombes-ci On n'a rien Alors plus haut On n'en a plus Et après sinon Il faut aller dans les forêts Donc moi ce que je vais faire Je vais aller plutôt voir Le biome de la dragonfly Parce que vous avez Plusieurs Vous avez beaucoup de Même de Tumbleweed Et vous avez Des chances De récupérer des rouages Là-bas aussi Après c'est pas une fatalité De pas avoir de Flingomatique l'été Faudra juste faire attention A pas passer les journées Dans votre camp Puisque à ce moment-là Vous aurez toutes les chances Qu'il brûle Mais si vous allez dans les caves Ou si vous vous éloniez De votre camp en journée Pour faire autre chose Et y revenir qu'à partir du soir Du crépuscule C'est bon Votre camp ne brûlera pas On se refait une petite session De fleurs Parce qu'ici Y'en a beaucoup C'est vraiment la facilité Les fleurs C'est vraiment Si vous n'avez pas envie De vous casser la tête Après sinon Comme je vous dis Les vêtements Les aliments Y'a plein de façons De remonter Votre morale Même en craftant Des nouveaux objets Vous remontez Votre morale Je sais pas si vous avez remarqué Mais en général Quand vous commencez A poser votre camp Et que vous commencez A crafter pas mal d'objets Pour votre camp Votre morale est toujours Au maximum Pourquoi ? Parce qu'à chaque nouveau craft Vous allez récupérer Des points de morale Donc là On a des gemmes Qu'on va quand même poser Et tout le reste C'est des objets Qui s'échangent Au roi cochon Donc ça En vrai Il aurait fallu Aller au roi cochon Juste après Et lui échanger Ça vous donnera De l'or Si jamais Vous avez besoin d'or Vous pouvez échanger Ces objets Au roi cochon On refait un petit tour Dans les caves Ah on a oublié D'aller chercher La petite viande Mais c'est pas grave On a à manger Dans le frigo On va juste refuel Le minerat Et la lanterne Et on va aller voir Au niveau des Tumbleweed Si on peut dégoter Un rouage Oui Vos machines Peuvent cramer En été Ce qui ne va pas cramer En général Dans votre camp C'est surtout Par exemple Ce qui va être La cage à oiseaux Je sais plus Ce qu'on avait dit Qu'ils ne crament plus Mais par exemple Votre croque pot Il va cramer Vos machines Il vont cramer Vos coffres Vont cramer Vos plantations Vont cramer Donc si vous ne les protégez pas En été Des feux sauvages Et bien Vous avez toutes les chances De récupérer Un camp en ruine En cendre même Je dirais Alors la laine de mouton Vous n'en avez pas besoin Au début Ça sert à rien Vous verrez Par contre Les viandes C'est toujours intéressant De les garder Alors le flingo Qui crame pas C'est normal Puisque c'est quand même Lui qui est temps Le frigo ne crame pas Merci Froder C'est vrai Le frigo il crame pas Mais à quoi bon Avoir un frigo Si vous n'avez plus Si vous n'avez plus De quoi faire à manger Donc prenez vraiment Prenez soin De votre camp Et protégez le La même mais sans mort Lightning rod et fire pit Oui bah oui forcément Alors vous faites le tour Du biome Vous aurez plus de chances De tomber comme ça Sur des tumbleweed Et en plus C'est très bien Pour farmer Les tumbleweed Souvent Vous allez pouvoir Refaire votre stock De brindis Et d'herbes Et si vous avez de la chance Vous allez même trouver Des objets dedans En plus Ah et bah on est chanceux On a un rouage Donc vous voyez On peut avoir des rouages Dans les tumbleweed Donc on a un rouage C'est bon On peut retourner au camp Après s'il vous en faut d'autres Vous continuez à farmer Avec l'espoir D'en trouver d'autres C'est possible Mais nous nous en avons un Et c'est ce dont on avait besoin Donc on va pouvoir retourner au camp Et construire un flingomatique Ici c'est une zone hostile N'allez pas vous balader trop près Des araignées Parce que ce sont tous Transformés en En queen On va récupérer Quand même un peu de bois Avant que ce soit l'été Et avant qu'il ne se remette A pleuvoir C'est le moment où jamais Vu qu'on est dans le coin Donc ça c'est quand on a Quand on a fait marcher le deer club Il a cassé des arbres On en a profité Et du coup après Vous avez pas mal de loot À récupérer Éloignez-vous des araignées Sinon elles vont vous embêter Et vu le nombre d'araignées Qu'il y a dans ma zone Je préfère éviter Toutes les agros Donc c'est ça Qu'il faut planter Au niveau de votre camp Si vous voulez avoir Des arbres à brindier Ici on a On a un petit peu de bois On est passé trop près De celle-là On va essayer de s'écarter Un petit peu Même quand votre inventaire est plein Vous prenez un objet de votre inventaire Que vous gardez au niveau De votre souris Ça vous libérera un slot en plus Si jamais Vous voulez continuer à farmer Sans être obligé de revenir Voilà Là par contre On est au maximum Alors je voulais vous montrer Pour le champignon bleu Comme ça On va libérer un slot Donc cru Il me rajoute des points de vie Mais il m'a enlevé Des points de morale A la place Mais les champignons bleus C'est un très bon moyen De remonter le moral Ou la vie Et souvent dans les caves Vous avez des grandes forêts De champignons bleus Comme on a eu tout à l'heure En rentrant dans Dans la cave Au niveau du roi cochon Donc vous pouvez soit Faire des fermes chez vous Soit avoir la chance De tomber sur de grandes forêts Dans les caves Et récupérer Beaucoup de Beaucoup de champignons C'est un bon compromis ça Bonjour steamer On pose ça là dedans On a des glandes Je sais pas si J'en avais ici Ça on va pouvoir le mettre avec L'étoile 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 C'était où ? C'était là Et je vais récupérer mon rouage Où est-ce qu'il est ? Mon rouage De l'or De la pierre Je vais poser mon bois Je vais poser mon bois à la place Il nous faut des glaçons 15, 13 exactement On va lui mettre un feu Et on va transformer nos pierres En pierres taillées On va faire des piles avec Et on débloque le flingos avec 2 rouages 15 glaçons et 2 piles Quand vous l'avez crafté Vous voyez vous avez un cercle Ça vous montre la zone Dans laquelle il va agir Alors quand vous posez votre camp Des fois vous faites pas attention Mais ne faites pas en sorte que votre feu Soit dans la zone de protection du flingo Sinon à chaque fois vous allez allumer votre feu Pour x raisons Normalement c'est pas celui que vous allumerez Vous allez allumer l'autre feu Le feu endothermique Mais si jamais Vos feux sont dans la zone du flingomatique Et bien le flingo en été Il va à chaque fois les éteindre Donc faites en sorte qu'il soit bien écarté Qu'il touche pas votre feu D'accord ? Posez le de jour Pour voir exactement De quelle façon recouvre Vos plantations La zone du flingo Donc là on va attendre Qu'il fasse jour On a du pourri ici Et comme ça Vous serez tranquille On a les chiens qui reviennent Et vous voyez les herbes ont déjà poussé Donc là Je vous dis le printemps C'est vraiment la saison du farm Vous allez pouvoir récupérer Toutes vos plantations Plusieurs fois Pendant le printemps C'est hyper pratique Encore une fois Pensez à ne pas coller vos bifalos S'ils sont en période de reproduction Avec les culs rouges Parce que voilà Sinon ça fait ça Mais bon vous courez Et puis tout se passera bien Vous faites en sorte De tourner autour des bifalos Pour qu'à chaque fois Les chiens Puissent aggro les bifs Et c'est good Alors on va retourner poser le flango Si vous voulez pré-crafter Comme ça Des choses sans les poser Vous cliquez sur l'objet Et vous faites un clic droit Ça l'enlève de votre souris Mais il est dans votre inventaire Et il est réservé pour plus tard Donc là le flango On a ça à protéger Les herbes en haut Ici on a les plantations de berry On a la machine Les tentes Les coffres Et le croque-pot Donc on va essayer de faire au mieux Sachant que la priorité Elle va se situer Alors attendez Comment on va faire ? Parce que là notre croquant Il a un chouet trop grand Il ne faut pas qu'on touche le Faut pas qu'on touche le Comment ça s'appelle Le feu On va essayer de trouver le spot le mur Alors que si vous n'avez qu'un seul flingo Vous voyez On va devoir prioriser Mais n'oubliez pas Vous pouvez déplacer Ce qu'il y a dans Dans votre camp Quoi qu'il arrive Moi j'aimerais bien Pouvoir couvrir ceci Mais je pense que je ne pourrais pas Donc ce qu'on va faire On va le mettre comme ça A peu près Au mieux Et il y a des choses Qu'on va décaler Tout simplement On va faire comme ça A peu près Ça m'a l'air d'être Ça m'a l'air d'être Le plus simple Et ce qu'on va faire Si vous avez des graines Comme ça Ça vous remontre Tout ce qui se plante au sol Si vous le prenez dans votre main Ça vous montre Le champ d'action du flingo Donc là par exemple Vous voyez mon crockpot Il est un petit peu à l'écart Ce que je vais faire Je ne vais pas me casser la tête Je vais le casser Et je vais le reconstruire A plus près Dans la zone de protection Il n'y a pas besoin D'avoir 3 milliards de flingos Vous casser Vous reposer Ce n'est pas la mort en soi Et pareil Les herbes ici On va refaire la barrière Un peu plus courte Et comme ça Elle sera bien Dans la zone du flingo Quand vous rentrez Dans votre zone De farm d'herbes Fermez bien la porte Si jamais Vous avez des lézards Qui ne puissent pas s'enfuir Faites attention Quand vous récupérez vos herbes Comme je vous disais A partir d'une cinquantaine de jours Vous avez la possibilité Qu'elles tombent malades Et donc qu'elles pourrissent Quand vous les farmez Des fois Il se peut Qu'une herbe Qui est en devenir D'être malade Il va y avoir Un phénomène annonciateur En fait dans le jeu C'est que votre personnage En la cueillant Va dire quelque chose A propos de cette herbe Alors quoi exactement Ça dépend de chaque personnage Mais s'il dit quelque chose En cueillant une herbe En particulier C'est que clairement Il y a des chances Qu'elle soit en train de pourrir Donc prenez votre pelle Déterrez-la Et si c'est bien L'herbe en question Qui est en train De devenir malade Vous aurez une petite Attimation de mouche Qui va sortir Et votre perso Dira quelque chose Comme quoi Voilà Elle a été déterrée Vous avez bien fait Dis-moi Jamin As-tu rencontré L'un des deux problèmes Principaux du printemps Alors dis-moi Simmer D'après toi Quels sont-ils Parce que des problèmes On peut en avoir plusieurs Au printemps On va en profiter Vu qu'on a des Des graines de twiggy tree On va les planter pas loin Comme ça Ça nous fera Des Du farm De De brindilles On va récupérer Ici La barrière Je vais me refaire Une série de barrières Et je vais juste Aller décaler La fin de Ah J'ai une grenouille Qui tombe Alors au printemps Je pense que c'est de ça D'en parler Simmer Vous allez avoir Potentiellement Des pluies de grenouilles Et quand ça tombe Ça tombe sérieusement Mais merci Simmer De m'avoir porté La poisse Quand vous avez Une pluie de grenouilles Bah Si vous restez à côté Elles vont finir Par vous aggro Donc Restez loin d'elles Marchez Et trouvez Soit des bifalos Qui vont les combattre Soit Bah Vous savez Les grandes oies Qu'on a rencontré Avec leurs poussins Vous pouvez aussi Les amener Près d'elles Et Les faire combattre Les grenouilles Les attaqueront Je vous préconise Si vous avez De jolis Camps de bifalos De les emmener Au bifalos Plutôt Maintenant Si vous avez Envie de farmer La gouze Les grenouilles C'est ce qu'il reste Encore de mieux A faire Vous posez à côté Vous regardez Le spectacle Concrètement Elles vont la tuer Elles même Sans que vous n'ayez Rien à faire Si vous avez Un chapeau Bifalos Vous pourrez En plus Récupérer Toutes les cuisses De grenouilles Si vous êtes Près d'un bifalos Si vous n'avez Pas de chapeau Bifalos Et bien Ma foi Soit Vous essayerez De les faire Tourner Un petit peu Et de les attirer Pour les décaler Et récupérer Les cuisses De grenouilles Soit Vous ne les récupérez Pas tant pis Mais c'est dommage Parce que c'est Souvent une grande Source de Une grande source alimentaire D'avoir une pluie de grenouilles Vous voyez Vous n'avez plus qu'à Vous pencher A les récupérer Et les bifalos Les attaquent Au printemps Tout simplement Parce qu'ils sont En lutin Alors je dis Un beau camp de bifalos Bifalos Moi je sais que j'ai Quand même Beaucoup de bifalos Ici Donc je trouve ça Je trouve que c'est Une belle horde De bifalos Si vous avez Quatre bifalos Qui se battent en duel Vous ne les amenez pas là Les grenouilles Elles vont les tuer Et vous n'aurez Plus de bifalos Ce serait dommage A ce moment là Choisissez plutôt Une gouze Ou vous pouvez même Les emmener A la dragonfly Dans le désert Elle combattra avec Et elle mourra pas Mais ça surprend Quand ça vous tombe dessus Pour la première fois On ne sait pas trop Ce qui se passe On sait juste Qu'on est entouré De grenouilles Qui vous agressent Et les grenouilles Qui restent près de vous Vous savez Elles vous attaquent Elles font tomber Tout ce qu'il y a Dans votre inventaire En partant de la gauche Si vous vous retrouvez Avec beaucoup 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 De cuisses De grenouilles Sachant j'ai déjà Un stack de 40 Sachez que Vous êtes assuré D'avoir à manger Pendant un bon moment Parce que même Si elles pourrissent Vous pouvez les transformer En oeufs Si vous avez un oiseau Dans votre camp Une belle cage à oiseaux Et les oeufs Bah c'est infini Une fois qu'ils pourrissent Vous les cuisez Vous les redonnez aux oiseaux Et vous repondez Des oeufs Tout beaux Tout neuf Donc là Vous avez vraiment De quoi vous nourrir Pendant longtemps Si vous avez le projet D'attaquer des mobs Au gunpowder Vous pouvez transformer Toutes ces cuisses De grenouilles En oeufs Les faire pourrir Et vous aurez Masses d'oeufs pourris Pour vous farmer Du gunpowder aussi C'est un gang organisé C'est ça Si vous avez un mob Qui meurt Pendant une pluie de grenouilles Si jamais vous aviez eu Un bifalo Qui était mort Mais surtout les gousses Quand elles meurent Ça reset la pluie Donc vous auriez encore Une deuxième pluie de grenouilles Après Donc c'est bien Comme c'est pas bien De l'emmener au gousin C'est bien pour vous Récupérer Une pluie de grenouilles C'est assez intéressant En été Qui vous permet De faire un éventail Qui vous rafraîchit Entre autres Mais voilà Ça veut dire que derrière Si elle est morte Vous avez toutes les chances D'avoir une nouvelle Puie de grenouilles Qui va vous tomber dessus Donc c'est un choix à faire On va cuire les 4 Ensemble On va se faire Un mythistiu Du ragout Qui remonte d'un coup Tous les points de fin Enfin qui en remet 150 Et c'est en général Largement suffisant Pour la plupart des Des joueurs Hop On va ranger un stack ici Le glaçon On va le mettre avec les autres Et hop On va ranger le deuxième stack ici Voilà Donc là on a vraiment Beaucoup à manger Par contre je note On n'a pas fait de cage à oiseaux Donc il faut qu'on fasse Une cage à oiseaux aussi On va en profiter Pour la cage à oiseaux Vous aurez besoin D'un peu plus d'or Que je n'ai là Attendez Il est où le rasoir Voilà Lui on va le poser par terre La cage à oiseaux Normalement c'est 4 gold Si je me souviens bien 6 même Voilà Vous avez besoin de 6 or Donc là j'en ai que 2 Mais J'ai ici Mes trinkets Donc je peux les emmener Au roi cochon Et les lui échanger S'il faut Là j'ai beaucoup de bois Je vais tout pousser par terre Vous referez des coffres Avec Avec tout ce bois On va poser ça là-bas Comme ça On va garder la nourriture Ah oui Alors on finit juste Ce qu'on était en train de faire On avait dit Que voilà La barrière Elle s'arrête Ici Donc on va enlever Cette partie là On va enlever Les deux dernières Et on va les replanter Juste à côté C'est pas C'est pas gênant Et on va reposer Les barrières De façon De façon à ce qu'elles soient couvertes Je crois que les deux Elles me gênent aussi Bonjour Ouolouol Ouolouol Comment tu prononces ton pseudo ? Uolouol Bienvenue sur le stream Voilà Vous raccourcissez juste un petit peu la zone Et c'est pas perdu Mais au moins c'est couvert par le flingo Vous pouvez replanter vos herbes Que vous avez déterrées Voilà Vous pouvez le faire ici Hop On va les fertiliser On va casser Les barrières Qui dépassent Vous n'êtes pas obligé De prendre un marteau Contrôle F Enfin force attaque Pour Pour casser les barrières C'est suffisant Et ça vous évite D'utiliser votre marteau Ah Il y en a une Qu'on n'a pas fertilisé derrière On va le faire maintenant Voilà Et là En toute logique Vous voyez On est bien protégé Au niveau des herbes Donc le flingo Pourra bien éteindre Tous les feux Qui éventuellement Pourront prendre Soit au niveau des barrières Soit au niveau de vos herbes Loulou Oui C'était à l'envers Ok Ici Vous vérifiez Que tout est bien couvert Donc c'est bien couvert Et on avait dit Ici juste qu'on a Le crockpot Qu'il faudra déplacer Et puis les coffres Aussi qu'il faudra déplacer Parce qu'ils sont pas du tout Dans la zone de couverture Du flingomatique Par contre J'ai pas beaucoup de pierres Donc si je casse tout de suite Mon flingo Je risque de Mon crockpot Je risque de me retrouver Sans Sans crockpot Donc je vais attendre D'avoir assez de pierres Avant C'est pas grave Si votre camp Est en bazar De toute façon Vous êtes en pleine construction De votre camp C'est absolument pas gênant On va aller faire Une cage à oiseaux Alors C'est pas ça que je voulais faire La cage à oiseaux Elle est ici Dans structure Et donc Il vous faut de l'or Du papyrus Des graines Pour le papyrus C'est des roseaux Dont vous avez besoin Et les roseaux Vous les trouvez dans le marais Ah Je me suis trompée Miss click C'est pas grave On va se faire une autre Un autre ragout Et au marais Il faut aller Donc c'est la zone violette Celle là J'avais dit au début du stream C'est une zone dangereuse Mais on a un casque sur la tête Donc on est paré On va se raser Parce que La barbe de Wilson Mine de rien Elle pousse tout le temps On a un Wilson tout frais On emmène la nourriture Avec soi Et on y va Est-ce qu'on Voilà Il faudra qu'on passe Par le roi cochon Aussi pour faire Un échange des objets Je fais un guide Loulou Le guide Pour le Le printemps En fait Puisque j'avais fait Deux guides Sur comment survivre Les brûlins Premier jour Et survivre à l'hiver Et c'est vrai Que j'avais pas continué Donc On va faire un guide Sur comment On fait un guide Sur comment survivre au printemps On va d'abord aller chercher de l'or Vous pouvez en avoir 4 Des gousses comme ça Sur la map Mais tant que vous les agressez pas Et que vous restez pas trop près des grandes Elles ne vous agresseront pas non plus Les portes Ce ne sont pas du tout un mode Non 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 Les portes Vous les craptez ici Dans structure Ça s'appelle le woodgate En anglais Si vous avez pas le mode De traduction en français Et vous pouvez les construire ici C'est pas du tout un mode C'est implémenté dans le jeu Tout ça on va le donner au roi cochon Et il va nous donner de l'or en échange Ces trinkets On les a eu En creusant les tombes Mais vous pouvez aussi En récupérer Dans les tumbleweed On a eu un rouage tout à l'heure Mais des fois Vous allez récupérer des nœuds de corde Des bouchons d'évier Tout ça Ça s'échange aussi au roi cochon Il mange tout Il mange même les carottes au sol Tout ce qui est planté Tout ce qui est bouffe autour d'eux Les poussins Il les mange Donc si vous avez Un camp à côté de vous En général Méfiez-vous Et faites des barrières autour Pour pas qu'il vienne manger Dans vos plantations Ni sur vos drying racks Sur les séchoirs Ils volent aussi Ils vont voler Ce qui sèche sur vos séchoirs Une fois que c'est sec Et dans les croque-pots Si vous laissez quelque chose Sur les croque-pots aussi Ah c'est la pleine lune ce soir Bah c'est très bien Ça veut dire qu'on va pouvoir circuler Sans avoir besoin de s'éclairer Et du coup C'est pas plus mal On va pouvoir garder le casque sur la tête Puisque je vous le rappelle Dans le marais En général C'est plutôt agressif Il y a beaucoup de goût cette année J'ai l'impression Il y a une petite tentacule ici On voit un tout petit peu Les petits mouvements qu'elle fait Mais des fois elle disparaît Vous remettez à côté Vous voyez qu'elle est là Vous pouvez savoir quand vous marchez aussi Selon votre sanity Vous voyez j'ai une flèche normale Une flèche normale Parce qu'on est le soir Mais quand je suis à côté J'ai une grosse flèche C'est un bon indicateur pour vous dire Attention il y a une Il y a une Comment ça s'appelle ? Il y a une tentacule pas loin Ne vous arrêtez pas là Les moustiques sont Sont agressifs Mais c'est pas la cata Vous pouvez les taper Ils vous enlèveront Quelques points de vie Mais trois fois rien Mais c'est chiant Par contre Parce que quand vous avez Quatre, cinq moustiques Qui vous rôdent autour Bon Ça peut aller vite Du fait qu'on ait des tentacules Partout Et que les tentacules Baissent la sanity Et bien méfiez-vous Du marais Parce que souvent Votre morale va descendre Un peu plus Un peu plus rapidement A force de traîner dedans On a nos huit Nos huit roseaux On peut rentrer On a une gousse Qui se bat Contre une tentacule Pourquoi pas Alors les tentacules Une fois qu'elles meurent Elles vous droppent De la viande Elles peuvent vous droppent Des armes aussi Ce qu'on appelle Les tentacules spike Qui tapent plus fort Que l'arme de base Et elles peuvent vous droppent Des tentacules spot Donc c'est des C'est des petits bouts On va dire De tissus de tentacules Avec lesquelles Vous allez pouvoir Crafter des vêtements Des livres Si vous jouez La bibliothécaire Ça peut être utile Des chapeaux Ce genre de choses Alors ouais Comme le dit Steamer C'est vrai que Un moustique Que vous allez tuer Avoir des chances De vous droppent Un petit sac Alors c'est pas un sac De sang pour moi C'est une glande De moustique En gros C'est rouge Et vous pouvez Vous en servir Soit pour vous soigner En les consommant Tels quels Soit Les garder Et vous en servir Et vous en servir En été Pour vous faire Des ballons d'eau Dans survival Ici Si vous avez des glaçons Et des petites glandes De moustiques Là Des petits sacs Remarque si c'est des petits sacs Il a raison Steamer Des petits sacs de moustiques Comme ça Là Vous pouvez faire Des petites bombes à eau Des petits ballons d'eau Qui vous permettront D'éteindre les feux sauvages Ça éteint Vous projetez vers la zone Qui prend feu Et ça Ça permet de De les éteindre Aussi ouais C'est vrai Vous pouvez vous rafraîchir Avec C'est vrai Ça ce sera pour la partie Été Je pense que le tuto Été va être Sympathique Vous verrez Il y a plein de choses A faire Pour l'été En vrai On ferme la barrière On repose tout ce qu'on a en trop On a 34 gold Donc ça fait beaucoup Ça fait même large Il nous faut juste Deux graines Est-ce qu'on a deux graines Au frigo ? Oui On en a même huit Alors On va transformer Nos roseaux En papyrus Et On va pouvoir débloquer La cage à oiseaux Donc la cage à oiseaux Elle peut être en dehors De la zone de protection Du flingomatique C'est pas gênant Puisque de toute façon Elle brûlera pas On va préparer un piège à oiseaux Pour le piège à oiseaux Il faut des toiles Parce que dans la cage Il faudra mettre Un oiseau dedans Donc le piège à oiseaux Il est là Vous le mettez quelque part Voilà Par terre Vous pouvez attendre Qu'un oiseau Se pose dedans Ou vous pouvez Rendre les choses Un peu plus rapides En mettant Une graine dedans Ça va Ça va les attirer Plus facilement Vous vous éloignez Puis vous attendez Qu'un oiseau Soit pris dans le piège Nous On va casser Le crockpot Et on va le déplacer Quoi que j'avais dit Que j'avais peut-être Pas assez de pierres Mais il me reste ici Trois Est-ce que j'en ai ici Non J'ai pas de pierres Il faut qu'on aille faire Un petit peu de pierres Mais c'est pas long Ça va On a le biome Roquis juste derrière Je crois qu'il va nous manquer En fait Que du charbon Est-ce que j'en ai encore Non J'ai pas de charbon On va aller brûler un arbre Par exemple celui-là Par exemple celui-là On va pas brûler celui-là Parce que pour l'instant J'ai ça qui peut brûler Je peux le brûler Mais dans ce cas-là Il faut que je décale Le fléchi bulb Pour pas risquer De mettre le feu Parce que souvent Le feu se propage Là il nous faut Trois charbons Et on va pouvoir Refaire un crockpot Quand vous cassez un objet Que vous voulez Le reconstruire derrière Pensez-y En général Vous perdez à peu près La moitié De ce que vous avez utilisé Comme matériau Pour le construire Est-ce que j'ai un autre arbre ici ? Ouais On en a un juste ici Et comme ça On va utiliser la torche Jusqu'au bout Ça brûle Ça brûle C'est un peu plus long Au printemps En général Pour Simon C'est un temps plus humide Donc Ça prend un peu plus du temps A brûler un arbre Voilà Hop On va recrafter Un flingo Sans skin Voilà Et donc on va le placer Plutôt dans une zone couverte Voilà Du coup On est un peu embêté Mais c'est pas grave On va mettre le flingo ici Le flingo Le crockpot ici Ouais On va tout déplacer On va mettre On peut même le mettre Un peu plus haut Attendez que je regarde Moi non En fait c'est bien On va le mettre ici Hop Et on va Reconstruire le frigo aussi On va le déplacer Le frigo Vous allez récupérer Votre rouage Donc n'ayez pas peur De De devoir le reconstruire Après moi Juste là Ce que j'ai pas C'est les pierres Mais Je crois que C'est une pierre Oui de toute façon C'est une pierre Donc on peut On peut reconstruire Le frigo Hop Vous le repositionnez Voilà Et vous remettez tout A l'intérieur Franchement N'ayez pas peur De reconstruire C'est pas la mer à boire Vérifiez bien Que vous avez le matériel Par contre Mais Voilà Vous pouvez déplacer A loisir C'est quand même Assez souple Un camp Alors La touche Pour le géométrique placement C'est la touche B C'est la touche B Qui vous fait ouvrir Les paramètres Et après Vous le mettez en On ou off On va manger Parce qu'on commence A avoir un petit peu faim Du coup On a farmé Des glaçons Et on a construit Un flingo Qui protège Toute la zone ici On a Le paratonnerre Absolument Au centre De tout ce qu'on a construit Pour le protéger En ce moment même De la foudre Qui tombe Quand Quand il pleut On a planté Des herbes Et on peut les farmer Très facilement Puisque ça repousse D'autant plus souvent Au printemps Ici Les Berries aussi Elles repoussent D'autant plus vite Qu'il pleut à chaque fois On a commencé Le farm De De twigs De brindilles Et on peut Si on le souhaite Aller couper D'autres D'autres arbres A brindilles Pour les repositionner Ici Ou si vous Vous avez Plutôt des saplings Allez récupérer Des saplings Et les replanter Ici Alors quand vous avez Des arbres Comme ça Dites vous bien Que sinon dans les cas Vous pouvez y aller Souvent c'est des saplings C'est pas des arbres Donc vous allez Quand même avoir La possibilité De récupérer Des saplings A replanter Dans votre camp Si vous le souhaitez Le flingot Ne dépasse pas La zone de feu Donc du coup Vous pourrez allumer Votre feu Sans que le flingot Vienne l'étendre On a pas On a pas fait De fame à champignon Parce qu'on a pas Encore de bois vivant Alors le bois vivant Vous en avez A force de couper Des arbres Vous avez Des choses De spawn De trigard Les arbres gardiens Qui à force Que vous coupiez Du bois Où vont spawn Et finir par Venir vous casser La tête Donc faudra Les combattre Et sinon par contre Vous avez Ce genre d'arbre Sur la carte Je sais pas si vous le voyez C'est un arbre Qui a une tête Un petit peu A la Halloween C'est ce qu'on appelle Un normal tree Mais si vous le cassez Vous allez récupérer Du bois vivant Avec Vous pouvez Vous pouvez aller Le farmer Et voir si vous en avez D'autres comme ça Sur la map Il y en a pas souvent Mais voilà Si vous vous faut Du bois vivant Sachez que vous pouvez En avoir Sur ces arbres là Ou à force De couper du bois Après il n'y a pas De règle De spawn Ça spawn aléatoirement Un tree C'est pas à force D'avoir coupé Tant d'arbres Qui va spawn Parce que vous pouvez Couper 3 arbres Et avoir un tree Garde Et en couper 50 Et ne pas en avoir Les rouages On les a trouvés Le sol On l'a modifié Vous avez vu J'ai plus eu De spawn De light bulb De light bulb De l'ure plante Pardon On a un ibrella On a un oiseau On va pouvoir poser La cage à oiseau Et l'oiseau A l'intérieur Moi je le mets là Ou Vous pouvez le rapprocher Du crock pot C'est souvent l'idéal Enfin de votre frigo Mais vous pouvez aussi L'éloigner C'est en fonction De la place que vous avez Je pourrais le mettre là Si je veux Mais si je le mets là Je verrai plus Ce qu'il y a derrière Pour l'instant Je vais la poser ici Dans votre cage Vous y mettez un oiseau Et toutes les viandes Là comme ça Rouge par exemple Les viandes de monstre cuite Vous pouvez lui donner A l'oiseau Et il va vous donner Des oeufs En contrepartie Vous pouvez faire La même chose Avec les petites viandes Et les grandes viandes De cochon Vous n'avez pas besoin De les cuire Elle par contre Vous lui donnez Telle qu'elle Et il va vous faire Des oeufs Donc c'est pour ça Que je vous dis Qu'en fait C'est bien C'est très très bien Et c'est même impératif D'avoir un oiseau Dans votre camp Parce que c'est grâce à lui Que vous allez pouvoir Gérer votre alimentation Et tout ce qui est périmé Comme ça En termes de viande Ou d'oeuf Bah vous pouvez Mine de rien Le récupérer C'est moi Ou j'ai vu un cochon Non ? C'est moi Ou il y a un cochon Dans le coin Je crois que c'est moi J'hallucine Et puis les oeufs Alors les oeufs par contre Vous vous en mettez pas 4 Ici Ça vous fait du pourri Ça vaut pas le coup Vous les cuisez Et vous les mangez Tels quels Par contre Une viande Et 3 oeufs Ça fait des meatballs Il nous reste 3 jours De printemps Donc c'est bientôt L'arrivée de l'été Qui dit été Dit forcément Devoir se refroidir Donc vous allez pas attendre Qu'on soit en été Pour vous refroidir Sachez qu'en été Vous avez besoin De ceci Un feu endothermique Hop Donc le feu endothermique C'est quoi ? C'est fait à base de nitre C'est un feu froid C'est ce qui va vous permettre De maintenir votre température Relativement fraîche Et de pas De pas avoir trop chaud en été Donc ça Faut penser à débloquer Avant le début de l'été Donc pour ça Faut aller farmer de la pierre Et récupérer du nitre Ça c'est le petit feu L'équivalent du campfire ici Et vous avez l'équivalent Du grand feu Qui est ici Vous avez vu Vous avez besoin de pierre D'or Et de nitre Donc nous on va vérifier Mais on a de l'or Et c'est tout On a ni pierre Ah si on a un petit peu de nitre On peut débloquer le petit feu de base Pensez bien à le débloquer Et à ne pas le poser Comme ça vous en avez toujours un en réserve Et après on va aller farmer Là ce qu'il faut Pour avoir de quoi faire un grand feu Souvent en fait Faut que vous sachiez Dans le starve Ça consiste à préparer la saison suivante Si vous attendez D'être dans la saison même Pour Pour placer les objets Qui vont vous protéger Ou pour farmer les vêtements Dont vous aurez besoin C'est quand même tendu Ayez un coup d'avance Et faites le Faites le quelques jours Avant le début de la saison suivante Comme ça vous êtes toujours paré Et pas pris de court Sans savoir Comment vous refroidir Comment Vous protéger de la pluie Comment vous protéger du froid Non Vous y pensez avant Donc là c'est ces pierres là Qui vont vous donner du nitre Les pierres toutes simples Faites une bonne réserve L'été est long Et vous seriez Si vous devez faire un feu A chaque fois Pour vous refroidir Bah c'est quand même Deux nitres par feu Donc si Si vous en avez besoin Bon Pensez-y Farmez quand même Assez de nitres Pour que vous en ayez Sur toute l'année Enfin sur toute la saison Pardon Si vous avez de l'or Faites des objets en or La durabilité est beaucoup plus longue Que les objets de base En silex Et d'où l'importance Dès le début En fait De votre partie De savoir Où se situent Les biomes Même si on a pas forcément Visité de Fontancombe Vous voyez Il y a un trou énorme ici Mais au moins Je sais qu'ici C'est la forêt De Châtaignier Je sais qu'ici C'est la zone De météorites Je sais qu'ici C'est le marais Même s'il y a au moins Tout ça que j'ai pas visité C'est pas grave Au moins je sais Où se trouvent Les ressources Dont j'ai besoin Donc prenez toujours Le temps De visiter Un maximum La map Avant de m'en poser Alors ici C'est compliqué Parce qu'il y a Beaucoup d'araignées Hop La lenteinte C'est bien Vous la posez par terre Elle vous éclaire Et vous pouvez continuer A farmer Du nitre Tout en gardant Votre chapeau Sur la tête Parce qu'il pleut Allez on rentre au camp On en profite Pour récupérer encore Un peu de bois Mais c'est chaud Parce que là Il pleut C'est à dire que Si j'ai la foudre Qui tombe ici Tout crame Donc méfiez-vous Quand vous récupérez du bois Préférez le faire Les jours où il ne pleut pas Parce que là On a quand même Des chances D'attirer D'attirer la foudre Let'sました D'attirer la foudre C'est à dire Non Off Bon ì Tout Non Qu'un Tu Qui 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 Sous-titrage ST' 501 Du bois Et du bois vous en aurez toujours besoin Notamment si vous avez envie de faire du parquet Puisqu'il vous faut des planches Ou si vous voulez faire des routes Il vous faut des planches aussi Donc tout ce bois est bienvenu On va pas remplir le dernier stack Puisque de toute façon c'est pas grave Vous le voyez il y a du bois Et on va pas ramasser tout tout de suite Par contre vous dans votre partie faites le Vous voyez les herbes elles sont encore Pour repousser Dès qu'il pleut en fait Ça repousse super vite Alors on a dit qu'il nous fallait deux piles Donc on va faire deux piles On va poser les toiles Et le bois pour l'instant aussi Il nous faut également quatre pierres taillées Donc on va en faire quatre Et là vous avez débloqué le grand feu endothermique Donc lui c'est pareil Placez le en dehors de la zone de protection de votre flingomatique Sinon je sais pas comment vous allez faire en été pour vous refroidir Puisque votre flingo va à chaque fois systématiquement éteindre votre feu Voilà vous le posez pas loin du premier Si vous voulez Où vous voulez en fait Mais voilà ça c'est un feu qui rafraîchit Vous voyez ma température elle baisse à côté de lui Donc ça c'est le feu d'été On le prépare avant le début de l'été On est à deux jours de la fin du printemps On va continuer à farmer Parce qu'en été par contre ici Si vous n'avez pas de flingos Tout va s'assécher Faut savoir que l'intérêt d'avoir un flingomatique dans le camp Et des zones comme ça de farm C'est que ça évite que vous vous baladiez sur la carte Et de tomber sur des ressources complètement sèches En été tout s'assèchera Donc c'est bien de compter comme je disais Sur votre environnement Comme si par exemple là vous êtes entouré d'herbes Donc c'est hyper pratique Maintenant il faut avoir pensé avoir fait le plein Avant l'arrivée de l'été Sinon tout sera sec et vous ne pourrez pas le farmer pendant l'été Bon on a fait plein de bois Et on a dit qu'on avait des coffres ici Qui sont Pas du tout dans la zone de protection Du flingos Donc si vous les laissez à l'extérieur Ils vont brûler Du coup on va les décaler un petit peu On va les mettre Je sais pas Par exemple Bon ça fait un petit peu long Mais c'est pas gênant Vous les mettez où vous voulez d'ailleurs De base Tant que Tant que vous pouvez y retrouver Toutes vos affaires C'est l'essentiel Je me méfie la chauve-souris Ici on pensera Pardon On pensera aussi à changer le sol Puisque du coup on décale un petit peu le camp Vous faites plusieurs coffres Vous n'hésitez pas Vous en aurez toujours besoin Des coffres Voilà Et puis comme ça Vous allez pouvoir déplacer Tout ce que Toutes vos possessions Dans une zone protégée Alors à vous de classer Vos coffres Moi là je vais pas J'ai pas forcément faire de rangement Je vais juste déplacer Tout ce dont je dispose Maintenant Le mieux C'est quand même De faire des coffres Par type de De stuff que vous posez dedans Un coffre à bois Un coffre à herbe Un coffre Je sais pas À dents À À différentes choses À magie Etc Etc Comment ça Steamer C'est la bonne du coup Alors là On va casser les coffres On va récupérer Deux planches Sur les trois Donc c'est toujours Cette pré Si vous souhaitez Après refaire des coffres Ah tiens Et ici Elle aussi On aurait pu la transformer En or Parce que Les coffres Vous êtes Liable Tous On va Rosie Et là Tout Ça En monde Voilà, tout ça on n'en a pas forcément besoin Vous pouvez le ranger Trois fois tu tries Deux fois tu crèves Et la troisième C'était la fuite, car dire club ça arrive Ah, il y a des jours comme ça Steamer, ou quand ça veut pas, ça veut pas Voilà Vous avez tout enlevé Vous ranger tout ça Quoique j'ai des planches quelque part Mais bon c'est pas grave Le nitre je le range pas volontairement Pour la simple et bonne raison Que je vais en avoir besoin très bientôt Demain c'est l'été Et donc vu que c'est l'été On va avoir besoin tout de suite Du nitre Salut C'est parti. Alors, on y est presque. On va ranger ça, ça. Par contre, les outils, laissez-les dehors. Vous n'êtes absolument pas obligés de les ranger. Vous en aurez souvent besoin. Après, si vous êtes maniaque du rangement, eh bien, rangez-les et faites comme moi. Parce que moi, je les range souvent. Mais c'est juste parce que je n'ai pas envie de les avoir sous le nez tout le temps. Voilà. Ça, ça va là. Et bien, ma foi, on est à peu près bon. Dans Chester, il y a quelques petites affaires aussi. N'oubliez pas, on avait la flûte de pain d'ailleurs. Ici, Glomer, il a fait plusieurs cacas. Alors, le caca, je le redis, c'est un soin, un très 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 bon soin qui vous ramène beaucoup de pointes de vie contre de la sanity. Donc, si vous utilisez le caca pour vous soigner avec, prévoyez d'avoir quelque chose derrière pour récupérer vos points de vie. De sanity, pardon. La dernière vague de chiens avant l'arrivée de l'été. Ça, c'est du fioul. Laissez-le à l'intérieur du cercle de protection de votre flingo. Sinon, ça brûlera. Donc là, on a encore des chiens de glace. Dès demain, on passera en été et vos chiens gris, là, ce ne seront plus des chiens de glace, mais des chiens de feu. Les chiens de glace, c'est vraiment... C'est pas embêtant parce qu'en plus, quand ils meurent, ils glacent tout ce qui est autour d'eux. Donc, c'est assez facile à contrôler. Un chien, par contre, de feu qui va pop dans votre camp, si vous n'avez pas de flingomatique derrière, ça va brûler en mourant et ça va mettre le feu autour de soi. Donc, c'est vraiment un moindre mal d'avoir des chiens de glace. Mais pensez-y, à la fin du printemps, au début de l'été, vos chiens de glace se transforment en chiens de feu jusqu'à la fin de l'automne. On se refait à manger. Les cuisses, elles commencent à être un petit peu... un petit peu orange. On va les cuire. Mais là, ce qu'on va faire surtout... C'est manger. Si vous jouez Wilson... Ah, excusez-moi, mon téléphone. Si vous jouez Wilson, récupérez votre rasoir. Voilà. Pensez à le garder près de vous. Parce qu'en été, vous en aurez besoin. La barbe de Wilson, elle lui tient chaud. Mais en été, vous avez tout intérêt à avoir plus... Enfin, pas trop chaud. Du coup, il faut que vous ayez le rasoir à portée de main. Quatre grenouilles, ça fait aussi des... des meatballs. Sachez-le. Voilà, donc là, vous avez vos points de feu au maximum. Si vous souhaitez utiliser la tente, je vous montre. Vous pouvez. Ça vous refait monter tous les points de vie. Tous les points de morale. Et ça vous fait descendre les points de fin. Après, si c'est pour remonter les quelques points de morale qui manquaient, c'était vraiment pas nécessaire. Les champignons verts, les cactus, un chapeau de forme, ou ce genre de choses, aurait très bien pu faire à l'affaire. Mais une fois que vous êtes dedans, par contre, même si vous avez mis-clic sur la tente, profitez-en et restez-y. Parce qu'au bout de la sixième utilisation, votre tente disparaîtra. S'il fait nuit au moment où vous êtes dans la tente, c'est pas grave. Il ne vous arrivera rien. Quand vous cliquerez autour de la tente, quelque part à l'extérieur pour sortir de la tente, vous serez dans le noir, certes. Mais vous cliquez dans votre inventaire sur une source de lumière et ça devrait bien se passer. Vous n'aurez pas de perte de morale trop longue du fait que vous êtes dans le noir. Vous pouvez ramener des lucioles tout autour de la tente, n'empêche. Si vous avez envie de vous sentir rassuré, d'avoir une petite lumière quelque part, vous pouvez construire un feu de camp pas loin. Vous pouvez mettre votre tente près du feu de camp pour être sûr d'avoir toujours de la lumière quand vous sortez de la tente. Voilà, là on a les points de vie et de morale qui sont au maximum. Je peux encore rester dedans, mais ça ne sert absolument à rien puisque ma faim continue de descendre pour rien. Vous cliquez en dehors de la tente. Vous attendez que votre personnage soit sorti et vous vous éclairez. Vous vous refaites à manger ou vous prévoyez en avance. Vous prévoyez une minbole ou quelque chose qui vous attendra sur le crockpot ou dans le frigo. Comme ça, quand vous sortez de la tente, vous remettez tous vos points de fin au maximum et vous retrouvez une forme complète. On est arrivé à l'été. Le tuto va s'arrêter là. On reprendra la prochaine fois pour les 15 jours de survie en été. J'espère que ça vous aura aidé. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un camp immensément développé. Mais ce dont on dispose là, c'est largement suffisant pour survivre. Voilà, donc le guide printemps est terminé. On coupera la vidéo pour la mettre sur la chaîne YouTube. La chaîne Isoca DST, vous avez le lien en dessous du stream si vous souhaitez y aller. Vous avez déjà la vidéo sur la survie en automne et en hiver. et donc je vous mettrai celle du printemps ce soir. Voilà, bonne partie à vous et bonne survie de printemps à vous. Merci. 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 Sous-titrage FR ?